Si on entend, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation du service de l'Etat et du conseil de l'Union Européenne pour qu'on puisse, en temps de cet échange, de concertation, de cette réunion publique, aborder les questions relatives à la mise en place sur ce plan de prévention du risque d'invendation sur la commune du conseil de l'Union Européenne. J'ai demandé à mon adjoint de suivre Pénéry, pour mon premier adjoint, de triper ce dossier, donc je procède à l'accueil, mais je vous cède rapidement la parole par la suite pour qu'il puisse vous en faire le préambule. Le plaisir de m'en accueillir M. Serranton, le directeur de la DDTM, c'est que ces services qui vont pouvoir nous faire exposer, puis les services de la ville qui seront aussi à vos dispositions pour répondre aux diverses interrogations qui pourraient amener à la suite de cette projection et des échanges qui seront édits par la suite. Donc, sans plus attendre, M. Européenne, je vous prie de faire un trait avec cette réunion. Merci M. Lillard, permettez-moi, sur l'occasion de donner, de saluer la présence, remarquable et remarqué de M. le directeur de la Direction de l'Union Européenne pour le territoire de la Vierge, la N. W. et le directeur de la Vierge, la N. W. et le directeur de la Vierge, le directeur de la Vierge, le directeur de la Vierge et le directeur de la Vierge et le directeur de la Vierge. Je voulais surtout souligner que cette réunion publique est un moment important de consultation et de concertation qui, conformément à la réglementation, de l'intermettre au service de la NETM de vous présenter ce soir le projet de plan de prévention de risque d'innovation, afin de recueillir des observations pour menacer le document final qui sera sous vous en quête publique. Donc, inutile de me dire ce soir combien la municipalité et la ville atteignent donc ce plan, puisque nous intermettent une visibilité, une tarif finie au lieu de tous, les règles de consultibilité sur notre territoire. Désormais, la ville va pouvoir se projeter sur la Vierge et je vous fais, avec de l'essentiel en parole à M. le directeur, souligner le travail qui a été mené aujourd'hui avec les agents et les politiques de la NETM, qui ont pris en compte les âgés de développement soumis par les services de la ville et élaboré en plan de prévention et en règlement qui traduit au mieux le risque d'innovation en respectant au mieux les intérêts et les projets communs. Donc, jusqu'à l'occasion de vous m'avez donné, ce sera ma conclusion. Je tenais à remercier personnelle-même M. le premier groupe et M. le premier des animaux auxquels j'ai associé mes volontiers, M. Atalassou, Mme Nathalie Maestra et M. Clément Grosca, qui ont tout à l'heure fait un travail extraordinaire et qui, de par leur professionnalisme, permettent aux élus que nous sommes à travers toujours les décisions les plus justes de notre population. M. le maire, je vous remercie de votre attention. Oui, M. le maire, M. le premier adjoint, Mesdames et Messieurs, mon introduction sera très très brève parce que je pense que l'essentiel, c'est que les collaborateurs puissent vous présenter les documents et surtout qu'on puisse passer des questions et des réponses. C'est un moment important puisque, comme l'a souligné le premier adjoint et M. le maire, nos services respectifs ont élaboré un document qui fait l'obligation d'une première information, c'est une première, à votre grand public. C'est pour vous l'occasion non seulement de découvrir, de confirmer certains points, mais aussi de vous exprimer sur un certain nombre de questions qu'il peut se poser. Et c'est une information qui est en amont dans l'enquête publique. C'est-à-dire qu'il y a deux commentaires que vous pouvez vous exprimer. Dans cette séquence d'informations que vous en serez, qui sera poursuivie, on vous expliquera, dans l'exposition qui va rester sur les lieux. Mais aussi, après, vous aurez la communication et la consultation institutionnelle, avec les commissaires enquêteurs et l'enquête publique, et qui sera ouverte les semaines qui viennent. Moi, j'aimerais simplement poser le cas pour ce qui est un plan de prévention des risques. Ce n'est pas une vitrification intérieure. Par contre, ce n'est pas la négation du risque d'innovation qui existe et que nous devons subir, et les autres, et les autres. Et c'est donc cet équilibre qu'il faut trouver entre une ville qui doit naturellement et légitimement se développer, tout en aimant cette contrainte naturelle qui est celle d'une innovation. Vous savez qu'il y a quelques actualités récentes sur lesquelles je n'insiste pas, parce que aujourd'hui, l'objectif de l'État, ce n'est pas de faire peur, mais comme dit le premier adjoint, de construire ensemble l'avenir, tout en ayant cette contrainte qui est, comment dire, une contrainte naturelle sur votre beau territoire, la commune de Ports-en-Négoire, qui est extrêmement étendue, puisqu'il comprend une partie aussi, vous verrez, dans l'éventuellement, du grand port maritime. Donc maintenant, je ne vais pas passer la parole à mes collaborateurs. Je crois que cette information, il faut qu'elle soit, après c'est le souhait que j'explique, en dehors de toute polémique, en dehors de toute sanction, si on est là pour répondre à toutes les questions, mais soyez certains que, dans cette mission difficile, qui est celle de l'État, parce que le plan prévention des risques, une filière de chemin, comme vous le savez, c'est un document de sa étude publique, qui s'imposera au plan modère de l'organisme, qui est actuellement en cours d'élaboration. Et donc, c'est une responsabilité, une filière, que prend le préfet, lorsqu'il s'est arrêté. Et, ce que vous avez des 13 responsabilités importantes, que nous a confiées l'État, la ministre de l'écologie et de l'éventure, c'est une mission que nous accomplissons avec le souci d'un partenariat avec les collectivités. Et, au-delà de la concertation que vous avez eue avec les services, il est important que maintenant vous puissiez, dans le cadre de la loi, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont absolument pas négociables, on ne dégouce pas de ça, mais dans le cadre de cette loi, les questions logistiques que vous posez doivent avoir des réponses. à partir d'aujourd'hui, lors de l'expédition, et que j'ai entendu par la suite, dans quelques trucs. Voilà le petit mot que je voulais dire en introduction, pour bien cadrer le moment qu'il y ait une loi de cette ouverture, de cette concentration, je me suis dit, je crois que je suis heureux de participer, je l'avais pas mis d'hier, d'ailleurs, ça fait plaisir, c'est pas la première fois que je vis en personne, c'est souvent dans votre bureau, où je sais, peut-être, la deuxième fois dans ma carrière, il y a 20 ans, j'étais là, j'étais à l'autre tête, il y a 20 ans, c'est sur des sujets maratifs, mais c'est toujours avec grand plaisir que je suis ici, j'aurais pu commencer par là, mais je tenais à terminer mes propos à ton équipe sur ce point, parce que c'est vraiment, amicalement, des propos tout à fait sensibles. Paul, tu as une parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents, je suis Paul Guéraud, donc à la TNTM, au service du humanisme, et plus particulièrement au pôle risque naturel, en charge de la thérapie de la prévention, prévention des immobiliations. je suis accompagné de Cyril Beniziano, qui a été en charge de l'élaboration en particulier, de ce délai, et on va vous faire une présentation à deux voix de ce projet. Ça a été dit en introduction, l'objectif est bien de vous le présenter pour que vous puissiez réagir, on est là, dans une phase de conservation, et l'objet est qu'on puisse recueillir vos avis, vos remarques, pour voir s'il est nécessaire possible de faire évoluer le projet avant sa mise en enquête publique. Avant de rentrer dans le détail de ce qui est le PPI, simplement peut-être quelques éléments de contexte et de cas conviés, c'est une démarche qui est mise en compte depuis maintenant un certain nombre d'années, première pierre posée par ce qu'on appelle le portail à connaissance, c'est-à-dire la diffusion de la connaissance sur les phénomènes, ou les phénomènes de délouration, qui date de l'été 2010 à peu près, qui a été suivi par une prescription du PPI, le plan de prévention des risques, en janvier 2012, et a suivi la phase, que l'on nomme la phase d'association avec la collectivité, donc monsieur le premier, le premier, on l'a dit, on a échangé lors de nombreuses raisons de travail pour que ce plan de prévention soit en adéquation, alors bien entendu qu'il respecte les principes de prévention, une question d'adéquation avec les projets de développement du territoire qu'on fait. Cela nous a permis d'arriver à un projet finalisé à la fin du printemps, qui a été présenté à ce qu'on appelle les personnes de l'organisme associé cet été, et ce qui mène aujourd'hui à la concertation publique, je le disais, dernière phase avant la mise à l'enquête, qui précède l'approbation du plan, que l'on vise pour la fin du printemps 2016. Oui, oui, non, excusez-moi. Donc, suivi de suite à la concertation publique, on radule la consultation de l'OA, vraiment interrogation formelle des partenaires du projet avant la mise à l'enquête. Les POA sont les personnes d'organisme associé, donc ce sont bien entendu, premièrement l'organisme associé, la collectivité, la commune, le PCI, donc le Salle-Ouest, mais sont également associé le Conseil Général, le Conseil Pépartimentaire, la Région, la Chambre de Commerce, la Chambre d'Agriculture, tous ces grands partenaires qui ont une inconnue, on va dire, dans l'aménagement électoratoire et qui sont consultés formellement avant la mise à l'enquête publique pour que leur avis soit joint au dossier d'un prix. Le parc de Camargue, il y a l'impression que ça va prendre. Alors, je vais dérouler la présentation, elle va normalement durer trois quarts d'heure. Je vous propose d'aller jusqu'au bout et le temps des questions vient après et on fera passer le micro dans la salle. Alors, ça a été dit, l'objectif est vraiment que vous puissiez réagir dessus. On vous dira en fin de présentation quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour réagir dans le cadre de cette concentration publique. Alors, avant de rentrer dans le détail du projet, des éléments de contexte sur la politique générale, donc au niveau national, de ce qu'est la prévention du risque de l'adaptation avec peut-être deux grandes dates qui ont vu naître des lois, qui sont le socle législatif des principes de convention, avec en premier lieu la loi de 1995, la loi de Ville-Barnier, qui crée l'outil PPR dont on vient de vous parler ce soir et qui instaurent surtout un principe qui est très important qui est le principe de solidarité face aux événements de catastrophe naturelle. Le principe de solidarité est mis en place pour que les personnes qui subissent des médias lors de ces événements soient assistées, alors que ce soit du point de vue pétulier, par le remboursement des assurances, mais aussi par les actions des collectivités et de l'État pour gérer la gestion de crise et assurer un retour à l'anormal le plus rapide possible après l'événement. Principe de solidarité, mais en échange, les politiques publiques doivent s'engager à tenter de limiter le plus possible l'implantation des nouvelles habitations dans les zones de vente. C'est une sorte de deal, un arrangement, solidarité contre prise en compte du risque dans l'aménagement et dans les médias constructions. Ce qu'on voit en 2003, la loi risque, qui vient préciser ce qui avait été dit dans la première loi de Ville-Barnier, et notamment qui vient insister sur les droits du citoyen quant à la connaissance des risques et des adéas auxquels ils pourront être soumis. Et à ce titre aussi, le PPRI fait partie de cette démarche, car le PPRI, certes, est un document réglementaire qui fixe des droits et des obligations, mais c'est aussi par celui-là que les gens sont informés qu'ils se trouvent dans les autres accès. Alors, cette grande politique, elle se déclique sur cinq axes principaux. L'information préventive, je viens d'en parler, c'est le droit de chacun de savoir s'il y a des risques, la réduction de vulnérabilité, c'est-à-dire les actions à mettre en œuvre pour améliorer la situation des gens qui se situent déjà dans les zones de risque, afin de diminuer la portée des dégâts dans le cadre de catastrophe naturelle. Un axe très important qui concerne la protection des personnes et des biens via la construction d'outils ou des ouvrages de l'eau, ça peut être des bassins de rétention, de ralentissement qui n'est cru. Un point essentiel, on le voit de plus en plus essentiel, tout ce qui est relative à la surveillance et à la gestion de crise, c'est-à-dire être en mesure de prévenir quand un événement est en train de se préparer et de tout mettre en œuvre pour réussir à ce que les dégâts soient les moins importants possibles. Alors ça, c'est une responsabilité qui repose sur différentes épaules. L'État, le préfet, qui fait des plans de gestion de crise à l'échelle du département, mais également communale, via ce qu'on appelle le plan communal de son père, qui doit définir toutes les actions à mettre en œuvre dès lors qu'on a une alerte qui nous dit une crue est en train de se préparer, le niveau d'eau risque de monter dans une dizaine d'heures, alors il faut aller à la crue telle et telle personne, mettre à la crue telle bien. C'est la gestion de crise, un point tout à fait primordial dans la prévention du risque. Et enfin, le dernier axe, qui est celui qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est la maîtrise de l'organisation, comme je le disais tout à l'heure, principe de solidarité contre maîtrise de l'organisation dans les autres risques. Cette maîtrise de l'organisation, elle se fait par le biais avec les deux outils principalement. La prise en compte du risque dans les documents d'urbanisme, que ce soit les documents à l'échelle éliminale, le BOS ou le PNU, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme, ou à l'échelle de plus grande, via le solotique. Prise en compte dans les documents d'urbanisme. Et l'autre outil, qui est là, est un outil qui est porté par l'État, le plan de prévention des risques d'organisation, qui a été annoré par le préfet du département, en pratique, par les services de la BDTN. C'est nous qui sommes ici devant vous ce soir. Je l'ai dit, en association étroite avec les collectivités concernées et en conservation avec l'éducation, d'où notre édition de ce soir. Les objectifs du PPRI sont assez simples. C'est protéger les personnes, protéger les biens, et réduire les impacts des inondations sur ces personnes qui constituent les enjeux de notre édition. Vous voyez qu'est inscrit l'objectif de réduction du coût des inondations. Quand on parle du coût des inondations, c'est bien entendu financier. Quand on a des crues, on a des dégâts qui doivent être préparés, ça fait de l'argent. On a un territoire qui est immobilisé, parce que les points d'accès ne fonctionnent plus, les entreprises sont obligées de faire du réno pendant quelques jours. et ça, c'est un coût pour la société de faire son final. Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi un coût pour la société quand la commune doit s'investir dans la gestion de crise et quand l'État, au lendemain des inondations, met en place des aides financières pour essayer de réparer le plus de choses sociales et le plus rapidement possible. Le PPRI, vous le verrez en détail l'implantation, est constitué de trois pièces principales. Un rapport de présentation qui est un document qui explicite la démarche, comment a été fait le PPRI et quels sont ses objectifs. Il ne s'agit pas d'une pièce réglementaire, mais simplement d'un objet de présentation et deux pièces réglementaires qui sont très importantes. Un zonage réglementaire qui est une carte que vous voyez affichée ici avec différents tons de couleurs qui identifient différents niveaux de risque et à chacune de ces zones un règlement qui est associé donc c'est la même pièce ou le règlement qui dit dans chacune de ces zones ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il est interdit de faire. Alors, première question qui paraît un peu bête, c'est pourquoi un PPRI ici à Port-Saint-Doubis ? La réponse est aussi un peu bête, c'est tout simplement parce qu'on est sur un territoire qui est fortement immédiable et ce, à deux titres qui découlent directement de la spécificité du territoire de la commune qui est à côté du Ronde et également au débouché du fleuve sur la mer donc qui est soumis au phénomène de débordement du fleuve et au phénomène de submersion de l'inondation de la zone côtière par l'eau de mer. Donc, double exposition qui fait que ce PPRI est intégré dans deux démarches globales qui sont d'un côté d'élaboration du PPRI du Ronde. Là, j'insiste lourdement sur le fait que la commune de Porte-Saint-Buy n'est pas la seule qui est concernée par un PPRI. Toute la zone plus grand navale a eu des PPRI prescrits et tous ces PPRI sont élaborés sur la base de la même connaissance et surtout selon une base argumentaire commune et notamment grâce à un document qui s'appelle « Doctrine commune pour l'élaboration du PPRI du Ronde » qui a été élaboré à l'échelle du bas Saint-Buy dans sa totalité. Deuxième démarche très importante, la démarche de réalisation du PPRI submergée marine. Là encore, Porte-Saint-Buy n'est pas seule parce que les PPRI prioritaires pour la superhension marine ont été prescrits sur les communes voisines d'Arles et un peu plus loin des Saint-Marie. Donc effectivement des territoires côtiers vulnérables qui ont été définis comme étant prioritaires notamment suite aux tragiques événements qui ont eu lieu sur la route atlantique fin 2010, la tempête le Ziltia qui a fait d'une certaine façon que la prévention du risque de submersion marine est passée sur le devant des priorités en termes de prévention des risques de transmission. Sur nos deux phénomènes, comme je vous le disais, le premier était le bordel du Rhône. Le Rhône, donc pour Saint-Louis, c'est la dernière commune de France, riveraine du Grand Rône, ce grand fleuve qui traverse tout un bout d'Europe, qui a un bassin d'Arsens qui est très étendu, à peu près 100 000 km², qui prend ses sources dans le bassif de l'Opain et qui vient sauter dans l'année dernière et qui par ce long trajet traverse des territoires qui sont très différents, tant par leur climat que par l'automographie et par le fonctionnement climatique de ces zones. Ce qui fait que le cours d'eau, le fleuve Rhône, est soumis à des événements de crues qui peuvent être des natures assez variées. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on peut avoir des crues qu'on appelle océaniques qui sont dues plutôt à des dépressions qui viennent de l'ouest comme l'Alcantique et qui vont plutôt aller charger les parties amontes des bassins plus proches des massifs allemands et qui vont sur la base de la précipitation longue et des intensités de fortes cumules sur la longue durée créent des débits très importants qui vont finir par se propager jusque dans notre zone du sud de la France au site oriental. D'autres types de crues qui, elles, vont plutôt réagir à des événements climatiques qui, justement, tournent sur notre région. Donc là, on parle de crues méditerranéennes qui sont caractérisées par des cumules de pluies très violentes sur les plus petites périodes de crues qui vont être en mesure de faire gonfler les affluents du Rhône donc les affluents du Rhône et les affluents de la violence donc les cours d'eau qui sont plus proches de nos territoires et qui vont vite faire grimper le débit du Rhône et des crues qu'on va nommées généralisées qui sont, en fait, on cumule différents phénomènes des débits qui sont déjà élevés parce qu'on a déjà eu des fortes précipitations sur la montée de la Sainte-Arceinte et des pluies en même temps intensives qui arrivent sur la valle qui font des crues d'ampleur très importantes. Kiki Fleuve comme de façon générale Kiki Courdo dit qu'à un moment cet élément de la zone de l'hône va finir par déborder. C'est la loi de la nature qui le dit et l'expérience le montre. Tous les cours d'eau sont soumis au risque de l'ondation au bout d'un moment. La quantité d'eau qui transite par le lumineur est trop importante. L'eau des bords est plus, le niveau est plus important que le niveau des berges et les terrains qui ont l'habitude d'être au sec sont timbres. Le Rhône n'est pas, il n'est malheureusement pas le parmi par ce phénomène. Je ne vais pas vous faire le listing des nombreux événements de crues qui ont touché ce flotte pendant toute la soirée. Je vais simplement insister sur deux événements majeurs qui ont fortement marqué les mémoires d'Astérico. La plus grande crue connue, je dirais, des mémoires d'historiens, en tout cas des mémoires d'historiens dans lesquelles on a pu garder des traces vraiment détaillées, c'est notre rue de 1876 qui a touché la totalité des mondiales et qui à l'époque a créé des dégâts considérables, qui a inondé des grandes agglomérations, à l'époque de Tarasso-Moyard qui ont été très très fortement touchées, alors même qu'elles étaient à l'époque déjà protégées par un symbole de l'Higle, mais face à un débit qui a été tout à fait considérable, à l'époque 12 500 m3 selon de Bocaire, un certain nombre de ces ouvrages ont s'aidé et ont causé l'inondation de l'autre qui était pourtant protégée. Alors là, pour le clin d'œil, vous avez à l'écran en haut une gravure qui date de l'époque où on voit Napoléon III qui est sur une marque, je ne sais pas si vous arrivez à bien laisser des choses dans l'image, une marque qui arrive au niveau des toitures des habitations à Tarasso-Moyard. On raconte les hauteurs de la situation considérable et le fait qu'on ait Napoléon III qui soit descendu à Tarasso-Moyard. Ce qu'on montre à l'époque l'ampleur des dégâts, on se rend compte à la difficulté qu'on présentait ce genre de déplacement et ça a été au niveau national une catastrophe tout à fait extraordinaire. Mais ces événements ne sont pas relayés à la fin du 2000e siècle parce qu'un événement beaucoup plus récent, c'est que si c'est en 2003, un peu plus qu'une dizaine d'années, un événement d'une ampleur à peu près comparable a touché la totalité de la rue. Et là, je pense que tous les gens qui sont présents dans la salle se rappellent de cet événement. Par chance, la commune de Port-Saint-Ruy n'a pas été touchée parce que, par malchance pour ceux qui habitent à Lamont, ce sont des ouvrages de protection qui ont cédé sur les communes un peu plus hauts et notamment sur Arles. rupture de lignes qui ont causé des inondations tout à fait désastreuses de cette commune et qui ont également eu le côté positif de faire baisser la ville de l'eau du Rhône. C'est-à-dire que quand le Rhône arrivait au Nouveau-Port-Saint-Ruy, il n'avait pas un niveau si fortement bien que ça parce que le territoire aérien est un territoire qui était au nord au service de zone d'expansion des crues et ça a permis de préserver un certain nombre de secteurs. Alors cette crue de 2003, un débit un peu moins important, 11 500 mètres sous le monde, mais tout de même des dégâts considérables. Là, vous avez des images du quartier du Très-Gôme, Nord-Arme, qui a mis pied dans l'eau, les bâtiments vous pouvez constater des hauteurs d'eau très très importantes et le clin d'œil d'un habitant de ce quartier-là qui, comme Napoléon III plus d'un siècle qui est aussi en marque, et de la même façon est en train de ramener. Vous l'avez à l'esprit, cette crue a d'une certaine façon tétanisé le territoire pendant une longue semaine parce que l'eau est restée pendant longtemps, la décrue prend du temps sur ces fleuves qui sont dites à la crue-vente et donc c'est tout le fonctionnement d'un territoire qui est bloqué pendant un certain mille jours et une semaine. Ce sont les entreprises qui fonctionnent plus, ce sont les moyens de transport qui sont bloqués, voire routières qui ne peuvent plus l'être rencontrés donc vraiment un territoire tout à fait paralysé. Et peut-être c'est intéressant de dire aussi en termes pécuniers, financiers, une estimation de dégâts de cette crue de 2003 qui sont estimés entre 500 millions d'euros et 1 milliard. On se rend compte des impacts de ce genre de ferrées. Autre phénomène, je vous l'ai dit en introduction, la submersion marine. Donc c'est l'inondation des terres côtiers par l'augmentation du niveau des mer dans des conditions météo peu plurieuses. Ce phénomène, il peut se faire sous trois types de processus. Vraiment, le phénomène de débordement, comme on l'entend assez facilement, le niveau de la mer est plus élevé que le niveau des terres. Les bandages de l'eau de mer sur l'eau de côtière et l'inondation. Le franchissement par paquet de mer, donc là c'est plus l'apport de l'eau par l'effet de la eau et des ferrées sur la côte. Et le dernier phénomène, la rupture de l'ouvrage parce qu'un certain nombre de zones côtières ont été protégées de ces entraînes de mer par la création d'ouvrages de protection, ouvrages de protection qui pour des événements très importants comme on croit. Et donc encore une fois, les secteurs qui pensaient être protégés se retrouvent avec une grande souveraineté. Alors, je vous l'ai dit, ce phénomène de submersion marine est particulièrement étudié, il est l'objet de plus d'attention depuis la température de Zytia qui à l'époque allait faire un grand nombre de morts malheureusement. Et effectivement, c'est un sujet qui est plus présent sur le littoral atlantique notamment parce qu'on a un phénomène de marée qui peut accentuer ces phénomènes de submersion. Mais pour autant, le victorien nord-iterranéen n'est pas épargné, en témoigne des événements qui sont bien entendus d'ampleur plus faible et qui montrent que le territoire camardier, du territoire du delta du monde est touché par le genre de phénomène. Là, vous avez à l'écran notamment des photos d'événements à la porte de Beauduc. C'est un des événements qui arrivaient assez souvent. Vous voyez le caravane, vous pouvez imaginer le niveau de l'eau ou un peu plus anciennement, une tempête qui a marqué qui a marqué le centre-marine-la-mer, la tempête de 1982 où on voit là que toute une partie du centre-ville était sous-vue. Deux phénomènes, le rhône, l'assumination marine, ça, ce sont des phénomènes qui vont permettre une caractérisation qu'on appelle l'aléa. L'aléa, c'est vraiment la description physique de ce phénomène d'inondation et comment on va aller le caractériser quelle est son emprise, quelle est l'emprise de la zone d'ondable, comment l'inondation arrive, quelle est la hauteur de la terre. Et c'est ça qu'on appelle l'aléa. On va aussi venir déterminer autre chose dans le cadre de ce PPI, c'est ce qu'on appelle les enjeux. Pour la simple et bonne raison que le risque est défini comme le croisement entre ces deux égaux, l'aléa, l'inondation et les enjeux, ce qui est présent sur le territoire. Alors, ce n'est pas forcément tout à fait naturel comme raisonnant, mais on le comprend bien dans l'élius, car effectivement, l'inondation, ça n'est pas un risque en tant que l'aléa. L'inondation peut très bien se passer sur une zone tout à fait naturelle, sans aucune occupation de bête, sans activité agricole, sans bâtiment, sans activité commerciale. On a la vallée d'un groupe d'eau, le groupe qui déborde, l'eau restera un jour, une semaine, un mois, repart, mais il n'y a eu aucun débat, parce qu'on était dans une zone naturelle. Le risque apparaît quand l'inondation vient à toucher un secteur qui est occupé par une activité. Et c'est bien pour ça qu'on définit le risque comme le croisement entre les aléas et les enjeux. Alors, je vais passer la parole à Cyril qui va vous expliquer comment être déterminé la première phase de l'inondation. Quelques soient les phénomènes d'inondation, que ce soit par l'évernement de droit ou par l'assumation marine, l'important, c'est de déterminer l'événement de référence. L'événement de référence, c'est le pilier de la prévention des risques. C'est ce qui est pris en compte dans toutes les décisions d'aménagement. Il va falloir, il faut tout d'accord définir ce qu'est un événement de sentinale et cet événement de référence. L'événement de référence, c'est l'événement de sentinale ou le plus fort événement connu si celui-ci lui est supérieur. Il faut bien définir ce qu'est une crue sentinale parce que la plupart des gens pensent que c'est une crue qui peut arriver une fois tous les cent ans. Alors que c'est une crue qui a une chance sur cent d'arriver chaque année. Par exemple, on va avoir deux crues sentinales qui vont tomber sur une période de cinq ans. A titre d'exemple, quand j'étais en charge maritime lorsque l'Oxectia est arrivé, sachez que avant, la tempête là aussi qui a dévasté l'Irlande et qui était une dépression bien plus forte que l'été de cette l'Oxectia parce que c'est un phénomène de la subversion marine dans l'Atlantique, vous avez plusieurs phénomènes qui se conjoint. Vous avez d'abord le marnage que fait sur marée qui a été élevé. L'épaisseur qui est du vague et le phénomène si vous voulez entendre, c'est la montée des oeufs vue à la dégression. Donc plus la dégression est forte, plus la dégression s'en base, plus l'homore. C'est une espèce de l'Oxectia. Et notre interpeur c'était le niveau de celle de Martin de 1926. Il n'a pas eu trop d'impact sur la culture de l'Oxectia parce qu'elle est passée à Marlès. C'est-à-dire que là on serait arrivé six heures plus tard. On avait en 2009 et en 2010 non pas dans l'événement qui se produisait une fois de les 100 ans mais deux années consécutives et heureusement on n'a pas eu un temps à souffrir. Et sachez que c'est toujours l'exemple que je cite pour bien expliquer ce que je viens de vous dire parce que c'est toujours un peu un sujet à débat les crues de l'étage c'est la guerre exceptionnelle la cruce en plage est la référence pour une plan de convention des risques ce n'est pas une fois que je les entends mais une fois que j'ai dit que c'est bien de commencer une chose sur cent pour que cela s'introduise. Moi, à l'étant effectivement quand j'ai eu le citifia je me suis dit qu'est-ce que ça se passait si le plan s'était arrivé à Marlès. Tout d'abord, pour caractériser la guerre par les bordements de Joran on a défini l'événement de référence pour l'Europe comme l'asiment vous l'avez dit tout à l'heure l'événement historique le plus fort connu a été la cru de 1856 avec 12500 m3 secondes donc elle a été plus forte qu'une cru centrale donc sur le renaval sur la totalité de son parcours on a utilisé un modèle hydraulique à casier pour définir cette allée-là un modèle hydraulique à casier c'est concrètement une modélisation par ordinateur qui caractérise le flux la dynamique de l'inondation ce modèle à casier qui peut être comparé à un enchaînement de bassines qui se remplissent au fur et à mesure de la rupture ensuite dans ce modèle à casier on a pris aussi en compte le risque de dysfonctionnement des ouvrages de protection c'est-à-dire les doutures de tigre pour pouvoir déterminer la zone inondable en cas doutures ce modèle nous permet de connaître le niveau d'eau atteint pour la crue de référence en tout point du territoire et on va parler de lignes d'eau donc je vous interromps Cyril pour vous illustrer de façon un peu plus concrète les résultats de cette modélisation c'est-à-dire qu'on est bien dans la tête modélisation numérique on simule le débit de 1856 en faisant des hypothèses de rupture d'orage et on regarde quelle est la zone là je vais vous présenter un petit film 3D qui a été fait dans le cadre la directive fondation et qui illustre l'emprise de la zone inondable sur notre zone du rond de la malle vous le verrez c'est une carte qu'on voit par le territoire avec deux niveaux de bleu les deux niveaux de légende que vous avez là bleu clair quand on a un niveau d'eau considéré comme modéré inférieur à 1 m et bleu foncé quand le niveau d'eau en cas de crue dépasse le mètre vous verrez également là sur le parcours ce genre de petit pictogramme en triangle qui représente toutes les eaux qui dans les inondations du passé étaient des digues qui ont cédé vous verrez la multitude de petits pictogrammes jaunes qui montrent que malheureusement ce phénomène de rupture d'orage est quelque chose de très très commun dans les inondations de gros en bleu alors voilà la vidéo alors ça simule le survol en avion de la zone du delta on vient du sud et là on a devant nous la copine d'arbre voilà copine d'arbre à l'épi complètement en eau l'avion tourne l'avion, l'hélicoptère ou la machine volant tourne et on se dirige vers le sud dans l'axe du grand rond qu'on va descendre je vous le disais on voit apparaître en jaune tous les petits pictogrammes tous ces points là étaient des petits qui dans le passé ont rompus et ont impliqué l'inondation des terrains qui étaient normalement protégés dans les ivrages de protection on est là au dessus du hameau de Bastilaire à bord de l'Isère vous voyez dans l'axe le canal du Viguera qui est un orage de roli qui descend jusqu'au territoire vous voyez en noir sur le côté la matérialisation des dix de protection qui montrent aussi les dix et comme je vous le disais tout à l'heure deux niveaux bleus en fonction de l'importance des hauteurs d'eau observées sur le territoire on traverse le Grand Rhône on arrive à un autre secteur à l'Isère le hameau de Saint-Louis qui là maintenant est très proche de Port-Saint-Louis vous le voyez sur la pédémo on a fait apparaître des bâtiments pour montrer les enjeux situés dans la zone de l'Ire on va faire pause différents types de bâtiments ceux qui ont une couleur dont le toit une couleur un peu tuilée ça représente les bâtiments d'habitation et au contraire des bâtiments qui sont représentés comme ceux-ci je ne sais pas si vous voyez ma souris qui se déplace j'espère des grands bâtiments à côtois plats coulors noirs ce sont les bâtiments d'activité ce qui permet avec cet outil 3D de bien visualiser ce qui se retrouve en cas de l'écrou de référence l'avion continue vous voyez également qu'il y a un certain nombre de pictogrammes qui représentent avec ce genre de choses les écoles les établissements scolaires la petite église c'est le pictogramme pour les bâtiments patrimoniaux et on se rend compte qu'on a vraiment tout un tas d'usages qui se retrouvent dans la zone on traverse une dernière fois le flambe de Mont-Rhône et on arrive sur le territoire de Port-Saint-Denis qui comme vous pouvez le constater est lui aussi les pieds dans l'eau donc il permet de faire une pause là on reconnaît la forme urbaine de Port-Saint-Denis l'entrée de ville ici c'est la zone qui me semble où il y a une station essence juste derrière le parc l'entrée de ville la zone de Pauvin et on continue à survoler le centre comme vous le remarquez principalement touché par les bouleurs pleuvées donc des hauteurs d'eau qui sont qui restent très souvent inférieurs le bassin central le bassin central dont les abords ne sont pas inédables on continue dans l'action de l'eau et simplement à titre d'illustration l'avion se retourne et on a une vision un peu globale de ce que donne cette crue généralisée sur le déclin de l'eau donc là on se rend bien compte bien entendu que Port-Saint-Denis n'est pas la seule commune à être inondée sur le territoire que l'inondation est généralisée et il touche pour toutes les communes Sainte-Marie à l'ouest à Tarascon au nord et Port-Saint-Denis c'est un point sur lequel il faut insister on a ici un outil de réalisation qui nous donne une description très faible du fonctionnement de l'eau et surtout qui a été bâtie sur la base des mêmes hypothèses les communes qui sont plus au nord sur le bouleur mais également les communes qui sont de l'autre côté du grand du petit rond les communes gardes-ouest qui sont aussi concernées par un plan de prévention des risques alors je vais repasser la parole à Cyril qui va maintenant vous parler de la problématique plus subversion marine monsieur le directeur l'a expliqué en illustrant ce qui s'était passé sur le littoral atlantique les composantes d'un niveau marin exceptionnel c'est le fort marinage donc une marée importante bien entendu c'est une composante qui est bien plus importante sur l'Atlantique que chez nous chez nous les effets qui sont particulièrement importants c'est la surplote de tempête c'est à dire les effets du mauvais temps sur le bordeaux et les effets de la houle et différemment quand cette houle arrive sur le bordeaux au niveau de la région de Camargue il y a des études précises qui ont été réalisées qui permettent de définir le niveau de référence encore une fois avec le niveau historique et le niveau d'occurrence centrale qui définit un niveau de 1 à 1m70 NGF donc c'est une altitude quand on parle de 1m30 qui est le niveau d'arrière de référence alors je repasse la parole à Céline qui est en train de dire plus alors pour un coup DRI il faut prendre en compte les effets du changement climatique c'est devenu un discours en ça donc le GIEC le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat table sur une augmentation de 40 cm du niveau de la mer aux environs de 2100 ce niveau marin c'est le réchauffement climatique qui est très important et on le prend en compte dans le PPAB pour que le bâti qui est pensé et construit aujourd'hui soit à l'abri et hors de danger dans une centaine d'années une fois que les deux aléas ont été définis sur la commune il faut savoir déterminer quel est le phénomène qui est le plus impactant en tout point du territoire donc la zone urbanisée de Port-Saint-Louis est impactée par le débandement du Rode et sur la diapositive que vous pouvez voir la zone bleue représente la zone où la submersion marine est plus importante que le débandement du Rode donc je précise on voit que le bleu d'une certaine façon contourne la zone urbanisée c'est vrai qu'à cette échelle c'est un peu difficile à voir mais ici on a notre bassin central et la zone urbanisée c'est où se situe ici donc ce que montre cette cartographie c'est que dans cette zone urbanisée c'est le Rode qui est le phénomène le plus important ce secteur également s'il y a le sur ce pays mais c'est le Rode qui pourrait produire les côtes d'eau le niveau d'eau le plus important une fois que la légale ou le sujet important a été défini il va falloir déterminer la hauteur d'eau donc cette hauteur d'eau elle est défini par la lune d'eau maximale atteinte par l'événement ou le débordement du Rode ou la submersion marine et elle est aussi défini par le terrain naturel du coup pour avoir cette hauteur d'eau on va soustraire à la lune d'eau maximale la hauteur du terrain naturel cette hauteur qui va nous aider à qualifier l'aléa donc si la hauteur est inférieure à 1 mètre on va qualifier l'aléa de modérée et si cette hauteur H est supérieure à 1 mètre on va qualifier l'aléa de fort alors tout ça peut paraître un peu chinois c'est pourtant assez simple et le schéma est là pour nous aider à bien comprendre nos études que ce soit les études débordement du Rode ou subversion marine nous donnent un niveau maximal atteint c'est la ligne bleue sur le schéma et on a à côté de ça une connaissance très précise de la topographie c'est à dire du terrain naturel on l'a notamment sur la base ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain c'est un lever qui est réalisé par un moyen et remporté un avion qui permet de lever la topographie de façon très précise et cette topographie c'est le trait noir sur notre chemin donc pour obtenir la hauteur d'eau en tout cas on fait la subtraction entre la ligne bleue et la hauteur et notre hauteur sur l'écran vous pouvez voir l'aléa sur la totalité de la volume donc avec des couleurs dans les tons des bleus vous pouvez voir l'aléa modérée donc qui est inférieure à 1 m et sur les tons jaunes et orangés vous pouvez voir l'aléa fort donc qui est supérieure à une hauteur de 20 m globalement là vous pouvez voir que l'aléa fort se situe sur le nord de la commune et sur le sud sur les zones du Caban et entre la zone située entre la zone du Mazet et les plages ici vous avez une zone sur le centre-ville de la commune donc le centre-ville est touché par un aléa modéré donc des couleurs bleues vous pouvez aussi apercevoir des zones blanches au long du bassin central et le long du canal Saint-Louis ces zones blanches sont des zones monumentales qui ne seront pas touchées par l'eau je précise qu'ils ne sont pas touchés par l'eau pour notre événement de référence plus le niveau qu'on prend en compte dans notre ppp je vais déjà dire fort probable c'est un événement mais il est possible et envisageable qu'il y ait encore un événement de cru qui soit supérieur mais le niveau de révention qui est changé c'est bien ce niveau de référence et une fois c'est un peu pas important on se laisse toujours en point de débat quand il y a un événement naturel qui se prolonge lorsque Cynthia est arrivé en charge en Réti dans l'état de connaissance que nous avions comme Martin la dernière tempête mais c'était l'aléa de référence qui était largement de l'impact géographique et l'intensité de l'impact Cynthia a largement de passer tout ça c'est-à-dire qu'en 2010 on était incapable de dévoire un événement de cet emploi c'est-à-dire que clairement lorsque on dit que la prévention des risques est une construction qui se modifie au fur et à mesure que les événements se produisent oui parce qu'il faut être très par parti on peut avoir un événement supérieur à ce niveau du droit on peut aujourd'hui peut-être avoir un événement qui soit supérieur celui du 166 ceci étant pour le PNI on reprend en compte l'événement quand il est supérieur ou au moins égale à l'intensité que vous attendez pour le soutenir donc les digues de protection du Rhône ont l'objectif de protéger les personnes et les biens qui sont situés en avant le Rhône malheureusement ces digues ne sont pas atteints lors de la rue de 2003 la fourque notamment sous dans le gare la maison du gardien de digues a été emportée par la rupture de digues en fait quand la rupture se produit on assiste à une montée soudaine des eaux avec des vitesses très importantes qui peuvent être avoir un effet dévastateur derrière ces digues bien entendu ce sont des exemples on a choisi ces exemples parce qu'ils sont proches du territoire le fait est que ce genre de phénomène est tout à fait généralisé dans toutes les grandes rues tous les types de compos sont soumis à un genre de zéro et comme Cyril le disait une rupture d'ouvrage induit à l'arrière de l'ouvrage des courants qui sont très très importants des vitesses très fortes comme on voit sur la figure notamment celle-ci on voit une espèce de vague qui se déverse mais on imagine ce que ce genre de phénomène physique peut faire sur une personne ou sur un bâtiment ou sur une voiture qui se trouve à l'arrière des ouvrages et le point également très important c'est la soudaineté de la venue de l'inondation parce que contrairement à une zone on n'a pas de digue on voit le côté on voit que l'eau va venir inondée à notre procène quand on est à l'arrière on se croit protégé on se croit à la vente et le problème est que ce fait de l'interrupture a été très soudainement et en moins de deux minutes on se retrouve sous l'eau ce qui fait que ce genre d'effort est particulièrement dangereuse et vous verrez par la suite cette grande dangerosité fait que cette zone est particulièrement rentrée chaque type de protection est associée à une bande de sécurité donc la bande de sécurité elle va être déterminée suivant la charge hydraulique qui va peser sur la tigre donc plus le niveau d'eau est important derrière la tigre plus la brèche qui va être créée par la rupture va entraîner une vague très importante du coup il est normal que la largeur de la bande de sécurité soit proportionnelle à la charge hydraulique qui repose sur la tigre donc en d'autres termes cette bande de sécurité qui est affichée là vous l'avez sous les yeux représente la zone dans laquelle on peut avoir ces très grands égouements ces très grandes vitesses qui sont ces zones de grande vente donc elles sont affichées sur la carte derrière et vous le verrez elles sont aussi affichées derrière sur le zone de vue alors voilà comment déterminer notre carte des années donc c'est la carte qui est dans ce genre de couleur de ces tons bleu, orange et qui caractérise vraiment le phénomène d'immodation deuxième étape je vous l'ai dit tout à l'heure c'est ce qu'on appelle la définition des enjeux les enjeux c'est ce qui constitue le territoire et on fait cette analyse sous l'angle du degré d'urbanisation donc en fait quand on construit notre carte des enjeux ça revient à découper le territoire en différentes zones en fonction de la complication donc dans un premier temps on va identifier ce qu'on appelle la zone urbanisée où on a effectivement le bâti qui est effectivement aménagé dans cette zone urbanisée on va aller identifier en particulier la zone qu'on nomme le centre-urban qui est vraiment le cœur de la libération une zone qui est caractérisée par son historicité c'est là où la ville est venue se bâtir c'est là où il y a la plus ancienne densité c'est là on a le plus de bâtiments qui sont continu en peu d'espace entre les différents îlots bâtis et surtout on y trouve une mixité des usages c'est-à-dire qu'on va trouver tant des habitats que des bâtiments d'activité des bâtiments des services mais également des équipements publics le centre-urban est caractérisé par ces quatre critères historicité densité continuité c'est la zone que vous voyez apparaître en vert sur la carte et qui part du bassin central et qui part vers des verres nord-est au-delà de ce centre-urban dans la zone urbanisée on trouve ce qu'on appelle les autres zones urbanisées c'est-à-dire un territoire qui est urbanisé mais qui ne répond pas aux quatre critères du centre-urban donc principalement ça va être des zones qui ne répondent pas aux critères de mixité c'est-à-dire c'est souvent des zones qui sont soit dédiées uniquement au logement soit uniquement à l'activité ou à une zone industrielle et c'est ça qu'on met dans la catégorie à Zédu sur Port-Saint-Louis il est limité un troisième espace qui s'appelle l'espace stratégique en mutation qui est le périodétre bleu qui ça il faut le dire est une spécificité du territoire de Port-Saint-Louis je vous l'ai dit tous les PPRI du Ronde-Aval sont vêtés sous le même type de règlement à part quelques exceptions et ça fait partie des exceptions la doctrine Ronde ce document d'orientation générale dont je vous parlais tout à l'heure a fixé un certain nombre de territoires qui de part leurs enjeux de développement qui vont bien au-delà du développement communal nécessitent un traitement particulier et là dans l'occurrence sur la commune de Port-Saint-Louis notre espace stratégique en mutation correspond à des terres de grands ports de GVNM sur lesquels il y a des projets de développement à court terme alors quand je dis court terme c'est à l'échelle de la ménagement du territoire il s'agit des projets qui ont été inscrits dans le projet stratégique du GVNM sur les échelons 2014 donc qui reposent sur les équipements existants du GVNM et qui vont permettre un développement économique du GVNM et le développement de la zone portuaire de fausse de fausse pensée donc notre zone urbanisée notre espace stratégique en mutation en mutation parce que on croit que c'est un théâtre qui va être un meilleur important et tout le reste de la commune qu'on nomme zone peu ou pas urbanisée qui est dit dans le titre ce sont des zones qui ont des locations principalement agricoles ou naturelles donc voilà notre cadre des enjeux tous ces découpages du territoire en tant que ces quatre entités le CU la ZU l'espace stratégique en mutation et la ZU je vous l'ai dit tout à l'heure pour avoir le risque le risque qui sera vraiment ce qui est un peu de l'affirmation on croise notre carte d'ALEA la première carte que vous avez présentée avec notre carte des enjeux la SONI et on le fait selon ce principe le principe qui est affiché devant vous dans ce tableau de croisement et qui synthétise les grands principes de prévention du risque vous avez deux couleurs qui apparaissent le rouge qui témoigne d'un principe général d'inconstructivité sauf exception et une couleur bleue qui au contraire est sur un principe général de constructivité sous réserve de respecter un certain nombre de conditions qui permettront de mettre à l'abri les biens et les versatifs alors vous voyez dans le tableau on a un côté les ailes les ailes et les ailes et de l'autre côté le type d'enjeux vous avez des DU qui peut être un peu globalisé autre tenu globalisé et sans fondre alors peut-être pour rappeler le premier grand principe je vais le placer sur la colonne de milieu à Zédu donc on est là dans une zone urbaine lambda entre guillemets et on est en bleu à partir du moment où on est sur un aller à modéré et en rouge inconstructible quand on a un aller à fort ça c'est un principe qui est facilement compréhensible on va permettre de construire des nouveaux bâtiments dans les zones où la hauteur d'eau n'est pas trop dangereuse pour le versat de construire dans l'alléa cette distinction par rapport à l'alléa disparaît quand on se met dans cette colonne du tableau on est là dans la zone qui n'est pas urbanisée et comme vous pouvez constater les deux cas sont longues en pratique qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'un territoire dès lors qui ne doit pas être urbanisé s'il est inondable alors il ne doit pas avoir vocation à être urbanisé et ça c'est un principe qui est important et qui signifie que sur un territoire d'organisé même si on a que 20 centimaux d'eau 20 centimaux d'eau c'est très faible il ne faut pas les construire des nouveaux bâtiments pour deux raisons qui sont très importantes la première c'est la préservation de ce qu'on appelle l'expansion des zones d'expansion parce que ces territoires qui ne sont pas bâtis aujourd'hui sont des zones où le fleuve quand il débat de s'étendre aller se stocker c'est le plus décrit tout à l'heure à ces débordres la commune d'Arles a servi d'une certaine façon de zone d'expansion des trucs dans les autres territoires aujourd'hui les zones non-urbanisées jouent ce rôle et c'est pour ça qu'il est interdit d'aller à l'un des communautés et le deuxième objectif c'est de ne pas les implanter de nouveaux enjeux vulnérables les personnes et bien les maisons des activités dans une zone où aujourd'hui on n'est pas dans le jeu et donc il n'est pas nécessaire d'aller mettre en place la gestion de crise plus on va aller étendre la vie aux autres là plus la question de gestion de crise sera difficile voire impossible à mettre en place car on ne peut pas aller partout en même temps pour porter aide et assistance aux personnes qui sont en même temps dernière colonne qui est là on est plutôt à l'inverse du tableau vous voyez que quand on est en centre-main on est dans une zone où on est bleu y compris dans les zones d'aller à fort on est là dans la zone de l'agglomération la zone centrale sous le cœur qui sera le plus conservée par des problématiques de densification des zones urbanisées et des problématiques de renouvellement qui sont les deux piliers de l'organisme aujourd'hui en France réussir à densifier les centres de Jalatier et surtout à permettre une continuité et dans ces zones il est possible de faire certaines choses y compris dans les zones de l'agglomération donc nous sommes arrivés au moment où nous avons le cartographie la carte des aléas la carte des enjeux et on croise ces deux informations selon les principes rouge bleu que je vous ai montré on obtient notre zonage réglementaire qui est là avec des tons plutôt rouge pour la continuité et des tons plutôt bleus pour le droit d'un centre-main vous avez le zonage ici un peu zouvé sur le zone urbanisé donc la zone qui je pense s'attirera de plus l'attention des gens on retrouve nos zones rouges comme on disait et également notre zone orange qui rentre dans cette catégorie de principale constructivité ce sont les zones non urbanisées soumises à un aléas modérées dans lesquelles le principe reste le même ou pas mettre dans le bon bâtiment à l'insertion d'un certain nombre d'usages qui ont vocation à être dans cet espace urbanisé notamment tout ce qui est lié aux activités agricoles comme on dit c'est un espace qui a vocation qui a été non bâtie notamment qui a vocation d'un trait agricole il faut que les activités puissent s'y développer et puissent s'étendre etc. vous retrouvez également sur cette planche de zonage la zone jaune la banque de sécurité dont on parlait tout à l'heure la zone de grand enjeu qui est celle qui est concernée par un règlement le plus strict dans le PPL je vous le disais tout à l'heure ce zonage est associé à un règlement donc les deux pièces ne vont pas l'une sans l'autre et pour chacune des couleurs du zonage de différents niveaux de risque sont définies deux types de règles les règles qui s'appliquent au projet le projet c'est vraiment un pétitionnaire soit de faire quelque chose que ce soit une nouvelle construction un bâtiment ex-niveau mais également un projet sous-existant c'est-à-dire une extension une surélévation un projet de démoirement et ça c'est ce qu'on appelle les règles applicables au projet et également un deuxième panneau de règles qui sont les règles qui s'appliquent au bâtiment existant et qui constituent ce qu'on appelle des travaux de réduction de vulnérabilité sur les biens existants c'est-à-dire que vous le verrez le PPL va aller définir des mesures à mettre en grave y compris pour quelqu'un qui ne veut pas faire de nouveau projet simplement les maisons qui ont été bâties en zone d'art avant le PPL devront mettre en oeuvre des moyens qui permettent d'améliorer leur sécurité et de réduire leur vénage je vais aller vite sur la description du règlement parce que vous le rappeliez tout à l'heure ces documents soient à votre disposition vous aurez l'occasion de ne pas aller regarder en détail simplement je précise que pour chacune des zones le PPL précise dans un vrai temps ce qu'il est interdit de faire c'est vraiment la chance qu'il faut aller regarder et ensuite il liste ce qu'il est possible de faire et surtout sous quelles conditions il est possible de faire donc c'est-à-dire son défis dans le règlement et les mesures constructives qui peuvent être appliquées dans chacune des études le règlement précise également les usages qui ne sont particulièrement pas souhaités en zone d'endable parce qu'on a tout prix des tendeurs de la zone dendable notamment ce qu'on appelle les établissements sensibles établissements sensibles parce qu'on reçoit un public qui est particulièrement vulnérable en cas de cru et de fait de l'inondation donc là on parle des jeunes enfants on parle des personnes à mobilité à l'élite les autres retraites donc tant d'objets qui on le sent bien seront compliqués en cas de crise car compliqués à évacuer et compliqués à gérer un autre type de bâtiment que l'on ne peut pas voir dans une zone d'endable c'est tout ce qui est nécessaire à la gestion de crise c'est à dire les personnes qui devront aller s'ouvrir les autres quand il y a un péin donc bien entendu il faut essayer de s'assurer qu'il y a eux-mêmes sur l'orbeau pour qu'ils puissent utiliser l'orbeau pour qu'ils puissent utiliser l'orbeau de secours je crois à certaines personnes qui sourient malheureusement le constat est que dans nos régions un très grand bâtiment nécessaire à la gestion de crise se situe dans les îles de l'orbeau très souvent très souvent j'arrive bien trop je suis conscient que je suis un peu long c'est simplement un exemple un exemple de comment fonctionne ce bébéry en pratique et ça c'est une illustration illustration qui s'applique à monsieur X qui veut bâtir une maison sur la parcelle que j'ai entourée en vert sur l'extrait du zoneur donc la première chose qu'on va faire c'est ouvrir le bon zonage et regarder où se trouve sa parcelle en fonction de sa parcelle il se rend compte qu'il est dans un zonage B1 au centre de l'orbeau ce qui va lui permettre d'aller ouvrir le règlement qu'il y a ceci dans le règlement il va pouvoir ajouter le règlement aux règles qui s'appliquent dans cette zone B1 la zone bleue il va pouvoir lire ce qu'il est interdit de faire dans cette zone notamment de façon qu'il est interdit de faire des sous-sols qu'il est interdit je vous dis de faire des établissements stratégiques etc et il va ensuite pouvoir aller voir qu'est-ce qui est autorisé donc là c'est ce qui est entouré en vert sur le règlement il peut faire un projet de logement sous réserve de respecter un certain nombre de conditions et notamment j'insiste parce que c'est l'arrivée qui est très important c'est ce point là qui est le fait que le premier plancher de sa construction devra être situé 30 cm au-dessus du niveau maximal atteint atteint pendant qui est le niveau maximal atteint pendant les phénomènes qu'on prend en compte dans le DPR donc cette code de référence elle est disponible sur une autre cartographie qui est celle-ci encore une fois on identifie la parcelle on identifie la valeur de la code de référence on a une altitude dans l'exemple 2,10 m NGF qui on l'a vu tout à l'heure était le niveau marin avec présentement du champ d'entreprise ce qui veut dire que M. X devra bâtir son plancher 30 cm au-dessus de cette valeur ce qui met son plancher à 2,40 m NGF ça c'est un exemple d'application et c'est comme ça qu'il faut lire ce document du PPR j'arrive à la dernière interpositive je vous le disais tout à l'heure il y a des règles sur le projet c'est-à-dire comment on mène le projet il y a d'autres règles qui concernent les bâtiments existants à la date d'approbation du PPR ces mesures elles ont deux caractères qu'elles sont soit obligatoires soit recommandées quand elles sont obligatoires c'est-à-dire qu'elles concernent tous les bâtiments qui sont situés dans les régions les travaux de réduction de vulnérabilité doivent être mis en oeuvre dans un délai de 5 ans après l'approbation du plan de prévention 5 ans par contre bien avoir expliqué que si les travaux sont obligatoires alors ils donnent la possibilité d'avoir une subvention via ce qu'on appelle le fonds de prévention des risques naturels majeurs le fonds d'hypargne qui permet de financer ces travaux à hauteur de 40% pour les particuliers et à hauteur de 20% pour les entreprises de moins de 20 salaires et également avoir à l'esprit que l'obligation de réaliser les travaux disparaît si le montant des travaux dépasse 10% d'avérage pénale du bien c'est-à-dire je prends un exemple simple vous avez une maison qui coûte 200 000 euros si le travail rendu obligatoire dépasse le montant de 20 000 euros alors l'obligation disparaît et se transforme en recommandation ça c'est un souhait du législateur de ne pas imposer des travaux trop piqueux en partie je ne rentrerai pas dans le détail de tous les travaux à mettre en oeuvre j'insiste simplement sur les deux principes à mesure c'est à gauche de l'écran qui consiste à poser ce qu'on appelle des bâtards d'eau qui sont des systèmes qui sont à poser devant les ouvertures sur les bâtiments donc principalement les portes pour empêcher l'intrusion de l'innovation et deuxième mesure très importante quand on est dans une habitation qui est de plein pied c'est la création de ce qu'on appelle un niveau refuge donc c'est un espace dans la maison situé au-dessus de notre niveau de référence dans lequel les gens pourront aller se réfugier et se mettre à l'abri en cas de d'innovation soit pour attendre que la décrue vienne soit pour se mettre à l'abri le temps qu'on vienne les sortir de cette zone voilà encore une fois je m'excuse pour cette exposée qui a duré un peu longtemps je m'en remonte mais c'est aussi un document qui est complexe et qui pour qu'il soit approprié par les gens qui nécessitent d'être expliqués un peu en profondeur je vous l'ai dit tout à l'heure les documents sont disponibles sur internet désormais aujourd'hui si vous tapez ppri pour s'abonner sur google c'est le premier lien qui apparaît vous pouvez télécharger le règlement vous pouvez télécharger le zonage surtout également ils seront disponibles dans péril je pourrais bien les consulter on va laisser on va laisser un registre dans la disposition sur lequel vous pouvez marquer vos réactions vous remarque vos questions et je vous demande pour que cette phase de concertation publique soit productive possible que vous fassiez l'exercice d'aller lire ce pédagogie et de comprendre comment les constituer je vous propose maintenant que vous posez vos questions parce que je suis certain que la présentation de ce document soulève un certain nombre d'interrogations et c'est important on est là pour y répondre et on essaiera d'y répondre le plus clairement possible et si nécessaire si les questions sont un peu complexes on s'engage bien entendu à vous donner des réponses ultérieures soit par mail soit peut-être même envisagées d'autres rencontres voilà Cyril peut-être on va vous donner le micro à la personne qui va poser des questions on est à votre entière disposition oui je vais répondre à votre entière pour ça je voulais poser des questions quand j'utilise une partie d'une construction de construction sur les quartiers des fonds de guerre et carton le quartier pour l'instant vous direz dans la taille de reconnaissance je veux dire administrative parce qu'il y a le démarche qui est concours avec le port au nord et ma question est la suivante j'ai vu que le chapitre 4 du PMU traité donc des constructions existantes avec toutes les instructions dont vous venez de parler alors ma question est la suivante est-ce que cette inscription s'applique automatiquement à ses quartiers ou même si pour l'instant ils n'ont pas une reconnaissance officielle en tout cas pour être tout à fait franc je ne suis pas certain de l'avance j'aurais tendance à dire que oui j'aurais tendance à dire que oui parce que le principe du PPR c'est bien de rendre obligatoires ces travaux de réduction de l'université à tout ce qui est existant d'un point de vue physique dans la zone il me semble que oui votre cas est assez particulier parce que effectivement ce sont des bâtis existants vous l'avez dit qui ne sont pas reportés enfin qui n'ont pas raison d'acheter d'Iopos je ne vous ferai qu'une réponse qui n'a certainement pas voulu vous satisfaire mais je vais fouiller la question en détail je pense qu'effectivement vous êtes soumis donc de la même façon vous aurez le droit aux subventions qui permettent d'accompagner ces travaux de vénérabilité mais on vous apportera la confirmation je suis très clair je vois très bien le dossier dont il s'agit que l'on ne comprend pas dans le étage de l'eau parce que ce n'est pas ce que ce soir il est certain que vous avez dans le DPRI c'est un plan de prévention des risques qui est destiné à l'un des personnes et il y a une vulnérabilité des biens pour toutes choses par contre le premier chapitre de l'un des personnes qui sont dans ces constructions et évidemment tout ce qui va diminuer notamment les batardeaux et la suréducation des prises d'autres constructions d'infos ouvriers des endrofiches je suis formel bien entendu ces constructions ne sont pas en tout cas et les institutions seront bien entendu accessibles aussi bien que des redevances sont payées et que les taxes sont payées aussi que la présence soit dans le sens est-ce que tu as besoin de micro moi je voudrais vous demander si le poste ne met pas un rôle important pour les inondations parce qu'il y a certains quartiers qui sont construits sur très peu de dévalles et qui ne permettent pas les inondations alors est-ce que le poste en général de la ville n'est pas un rôle surtout dans certains quartiers alors je vais répondre sur un aspect hydronique vous faites remarquer que certains certaines parcelles sont bâties certains quartiers les anciens quartiers comme par exemple nos poches qui sont des petites parcelles et si le poste permet tout constructif il ne reste rien pour les autres et en plus nous il faut la sortie de la ville c'est pareil il y a des questions dans le niveau nous d'abord on va se dire que certains ont passé une décision qui sont aujourd'hui plus contenues et évidemment les articles et les autres sont tout ce qu'ils ont Alors, vous pouvez le constater quand vous feuilleterez notre règlement, vous verrez qu'il n'y a pas non plus de limitation d'emprise au sol. C'est-à-dire, dans une zone constructible, le PPRI ne vient pas dire plus de choses que le plan d'occupation des sols, que je pense qu'on a eu le futur de l'année. Pour la bonne raison que ce que vous dites est tout à fait juste, dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, il est nécessaire de laisser de l'espace à l'inondation pour qu'elle puisse s'épreindre. Et ce principe de préservation des inondations, il est appliqué dans les zones qui ne sont pas empruntées. L'idée étant de dire, on voit que ces zones sont constructibles justement pour que l'eau puisse continuer à s'éteindre, mais en contrepartie, les zones qui sont constructibles, sous réserve de mettre en oeuvre des mesures de prévention, ont aussi un objectif d'une certaine densité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'urbanisme aujourd'hui, c'est ça. On vise une certaine densité. On n'est plus dans des volontés d'étalement urbain. Et on vise vraiment une ville dense. Ce que vous dites, la question que vous me posez, je ne m'aurai pas apporté la même réponse sur un autre territoire, et notamment sur un petit cours d'eau, un petit cours d'eau qui arrive très vite et sur lequel on a des vitesses d'écouvrement importantes. Parce que pour ce genre de petit cours d'eau, effectivement, il faut de l'espace pour laisser passer. Il faut passer parce que plus on réduit les capacités, plus la vitesse augmente et plus les hauteurs vont augmenter. On est là dans un débordement que vous caractérisez de cru d'eau, on a une montée des zones qui sont rentes et où cet espace entre les bâtiments n'a pas autant d'impact que dans une crue rapide. Je vous confirme que dans le PPR, il n'y a pas non plus une limitation en résistance. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de votre réponse, vous demandez si le poste devrait être modifié. Je crois savoir que la commune de Port-Saint-Louis est en cours d'élaboration de son PLU, c'est une révision du plan d'occupation des seuls, et que bien entendu, ce PLU devra, mais surtout sera, parce que l'association avec la commune montre bien l'implication de la collectivité. Donc le PLU sera compatible et conforme à ce que prescrit le PLU. Il est prévu d'être modifié. Alors j'espère ne pas trop être avancé. Le poste est dans la révision. Le poste est dans la révision. Alors est-ce que je peux laisser la commune... Donc on passe au poste à PELUS, c'est-à-dire qu'on va changer, donc on va mettre en application, donc on revoit un petit peu tout ce qui est zonage réglementaire, dans les autres états, et on va à peine destructurer eux. On va requalifier un petit peu les secteurs, donc on va travailler à de conservation, on va des inquiétudes, on va des comités, et tout ça, donc ce soir, toute transparence, toute conservation. Donc pour redéfinir les zonages, hein, les zonages, en termes techniques, hein, donc c'est des zonages réglementaires, on va pas être en détail ce soir. Mais on peut venir au service, on vous expliquera tout ça en détail, il n'y a pas de soucis. Et bien sûr, comme le disait Paul tout à l'heure, on va en profiter pour intégrer ce PPRI, de manière à ce que, quand la population de Port-Saint-Louis viendra au service de l'organisme, on a un document qui soit facile à l'Europe de tout le monde et surtout facile à comprendre. C'est l'objectif, là. Parce que nous avons un point, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas... C'est pas n'importe quoi. Tout à fait. Et nous, on souhaitait se mettre, on dirait, à notre congrès, avec, justement, toutes les communes, les communes, les problématiques, nous, l'iniciens, les élus, bien sûr, les connaissances aussi, parce qu'ils sont en fond de la réactivation. Mais on a besoin de vous et on considérera que vous serviez. Juste pour compléter les dépôts au monde technique, en tout cas, la mission que les élus devront avoir, et pour essayer de détecter, dans votre interrogation, ce qui pourrait être suite aux événements récents qu'on a pu rencontrer la commune, notamment suite au ruissellement et aux orages qui ont conduit, ici en plein quartier de la ville, à une situation d'inondation. La volonté, en tout cas, de la collectivité en s'engageant dans la modification du poste numéro 6 et aussi cette révision du PLU, c'est bien entendu d'intégrer les contraintes des différents schémas qui s'imposent à nous, que ce soit les PPRI ou les SCOT, et aussi les documents qui vont nous imposer ainsi avec le normalisme. Je pense ne répondrons pas de toute manière sur la réponse que sera capable d'amener, sur les phénomènes qui sont liés à des réseaux anciens, qui sont la situation sur laquelle la collectivité a été construite, avec un niveau particulier par rapport à la nappe phréatique, la situation à proximité du Rhône et que les niveaux équitoires arrivent à être rapidement saturés. Vous devez savoir quand même que la collectivité s'est dotée de plusieurs stations de portes d'enlevage pour essayer justement d'aider à l'évacuation de l'eau qui est dans cette partie-là. Donc je crois que les réponses, en tout cas sincères, mais surtout de sécurité que la collectivité doit amener, et cette réflexion nous le rend ensemble, c'est surtout sur la solidarité que nous devons construire face à ces événements pour nous permettre de faciliter et d'éviter les nuisances que ça peut occasionner. Alors malheureusement, je pourrais plutôt dire que mobiliser les moyens de la collectivité face à ces événements, ça ne suffit pas. Quand on voit des événements d'ampleur, comme on a pu le voir récemment sur la Côte d'Azur, on a tendance à démontrer que la population doit associer ses efforts aux efforts de la collectivité. En tout cas, quand on arrive à des gestions de crise sur l'événement, sur le lieu, on va dire, les mesures d'accompagnement pour faciliter les niveaux d'évacuation des eaux. Moi, je le dis, des fois, on pense et on croit que c'est parce que des problèmes sont suivis, mais que nous avons étudié sur des non-fonctionnements d'ouvrage, des stations de roulevage, sur des difficultés d'évacuer, parce que les avaloirs sont touchés, donc tous ces événements-là ne sont pas les réelles causes de nos problèmes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est la proximité de la nappe phréatique, c'est la manière dont les ressources sont construites, c'est la manière dont nous devrons aussi affronter, améliorer. Là où on le peut, et la réflexion est menée avec les services de la ville, mais aussi avec la société des autres provinces, pour essayer d'amener des réponses ponctuelles sur des quartiers où on rencontre ces difficultés récurrentes depuis des années. Là où je dis que le PPRI va pouvoir amener aussi à prendre en compte ces problématiques, c'est surtout dans les habitudes que la collectivité, mais aussi les administrés, auront à se prévenir de ces événements-là, et des bonnes attitudes que nous devrons avoir. Dans le cas du PCS, il y a des outils qui sont mis en œuvre sur lesquels on peut prendre en compte des événements climatiques comme ceux-là, à mesure où l'alerte est donnée, mais ce n'est pas tout le temps le cas, donc ce n'est pas tout le temps évident aussi, à situer le moment où l'impact de l'orage est fort et créer rapidement ces situations-là. Voilà, mais enfin, moi, sans être très technicien, quand vous vous demandez si la révision du poste pouvait amener des réponses sur ces problématiques d'inondation et d'inondabilité, je le fais. Et elles existeront toujours, elles militeront, en tout cas, les pattes sur l'administré. Mais la volonté de la ville de s'inscrire dans la révision de son début, c'est ainsi qu'il aussi. Bien entendu, dans la prise en compte de ces problématiques-là. Je me sens sur le micro, je ne vais pas refuser. Je vais revenir sur les ouvrages de protection en commun. J'aurais deux ou trois questions, les deux ou les autres, comme le Saint-Gardin. Nous savons qu'actuellement, il y a des travaux sur les digues gauche, du confortement et d'élévation des digues qui ont été résistées, je crois, dans les paroles. Est-ce que ces élévations des digues, vous parliez tout à l'heure de l'accélération du coin, pour ne pas avoir justement une incidence sur l'incélération du coin, en termes de rue, et d'autres de pression sur ces ouvrages-là, et d'autres d'influences sur les bandes qui sont dans les bandes de sécurité, qui sont sur les cas. C'est ma première question. Je n'ai pas vu sur vos documents aussi, je vais peut-être dire quelque chose, vous allez pouvoir le préciser, mais le Saint-Gardin décrit très précisément marqué sur le territoire de la commune. Cette question-là, elle en amène de suite une autre, c'est que vous l'avez signalé tout à l'heure, la doctrine vous impose, c'est un petit peu l'exercice, si j'ai compris, comme vous l'avez prévu, de définir les espaces stratégiques à mutation. Je ne prends rien, vous les avez clairement définis, sauf que, je crois que c'est dans la présentation, c'est le point 3 qui parle de la révision de l'identification du PPRE, vous signalez que les révisions pourront avoir lieu, tout autant que la zone épicerie de Fos, le plan stratégique du GPTZ, on en fera le besoin, on en fera sentir le besoin, et vous parlez très clairement de la zone du Cavan. Et là, la double interrogation est là, d'une part, la zone du Cavan est, selon les définitions que je crois avoir compris, une zone d'étermination de grue, d'une part, et d'autre part, les deux zones qui ont été choisies, quasiment à bord, alors là, on ne répond pas sur votre essai, mais voilà, celle-ci et l'autre. C'est vrai que l'on ne voit qu'une partie, et donc effectivement, il y a... C'est simple de se trouver, voilà, simple de se trouver, vous allez confirmer ou confirmer, c'est d'être une salle d'époulement des crues, et surtout, pour éduire, un réussillage des crues, puisque le réussillage, on ne l'avait pas parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très important, puisque ça permet à une crues de ne pas avoir d'incident dans l'Ontalie. Donc voilà, mes questions sont là, savoir si, de fait, à chaque fois qu'on va urbaniser ces zones-là, ou les développer, pour pouvoir mettre à ordo les installations qu'on va y mettre, on ne va pas modifier les aléas des zones à côté, et si, par exemple, pour être très précis, une zone rouge et une zone R1, il ne risque pas de passer à une zone R2, parce qu'on comprend qu'à quelques centimètres près, finalement, on peut se trouver, donc, plus une zone R1, mais une zone R2. Donc, quelqu'un qui connaissait des travaux, qui connaissait avoir mis un bon ordre son invitation, peut se trouver, au fil des aménagements stratégiques du port, un bon jour, une zone R2, etc. Voilà. C'est une très bonne question, vous faites bien de la poser. Alors, je vais essayer de, sur cette question-là, de l'espace stratégique de communication, mais qui, finalement, pose la question, un peu plus générale, dans les zones constructibles, de l'impact des bâtiments qui s'entraînent. C'est une question importante, ça n'est pas de même des valeurs qui viennent, c'est le code de l'environnement, de façon plus générale, qui, depuis l'arrivée de la Roi sur l'eau, impose aux projets qui sont situés dans le lit majeur de courbeau, le lit majeur de courbeau étant défini par l'emprise de la zone mondiale pour la crue de référence, impose à ce projet, alors, il faut être clair, dès lors qu'il a une importance assez conséquente, en fait, c'est à partir de 400 m² de remblais dans la zone mondiale, il faut que le porteur de projet fasse la démonstration que s'il avait du remblais, il est en mesure de compenser cet accord de remblais. Alors, en volume, par le lit de mesure compensatoire, mais surtout, il doit faire la démonstration que l'implantation de ce bâtiment, de cette activité, ne va pas avoir un impact négatif sur ce qu'il y a. C'est-à-dire pointé dans l'air. Le code de l'environnement, par son application, ne rend pas possible un aménagement qui va aller rendre plus fort l'aléa sur des gens qui étaient là avant le projet de démarche. donc, c'est un point légal, c'est le code de l'environnement. Vous savez pas le PPR. Et on fait la différence, c'est la plus grande question. Est-ce que vous pouvez voir ? Malheureusement, je ne connais pas Parker et Quota. Mais c'est très simple. Il faut aller sur internet feuilleter le code de l'environnement. Alors, effectivement, Effectivement, le M. le directeur cite quelque chose qui est particulier à Saïma, on a le schéma directeur de l'aménagement et de gestion des eaux qui vient, au-delà du code de l'environnement, encore préciser les jours et préciser d'ailleurs que les mesures compensatoires qui doivent être mises en oeuvre dans ce qu'on appelle les zones d'expansion de flux sont encore plus strictes que dans une zone de condamnage. C'est pareil avec l'économologie. C'est un domaine que je reviens pour le moment. Mais là, je ne le ferai pas. Voilà, donc on a vraiment cette obligation pour le pétitionnaire, pour le porteur de projet, de montrer qu'il ne va pas déterminer la situation. Et ça sera d'autant plus important sur les projets du Grand Nord qui seront, vous l'avez vu, à la fin d'ampleur. Là, ce qui est identifié aujourd'hui, c'est les projets qui se font... Je ne remis pas, excusez-moi, que je ne peux pas se dire, je ne remis pas sur l'utilité de développer le Grand Nord. De là, il y a des liens qui sont réels en rapport à des zones. Moi, je vais aujourd'hui, c'est le reste sur l'étangé des choix géographiques qui sont pris d'un espace où, finalement, on peut trouver d'autres espaces pour développer qui sont moins à risque pour les populations. Bien sûr, et vous avez raison, mais il faut être aussi clair, je pense, là, c'est le périmètre qui est affiché pour le projet. Le porteur de projet, que ce soit le GPM, que ce soit le GPM, doit après passer par ses obligations régionales qui l'obligent à faire des études, qui l'obligent à démontrer son contact. Et parfois, ça a l'obligion aussi, le porteur de projet, de faire évoluer son projet. Il y a que ce soit l'ETF, qui est la porte de la commune, qui est chargée 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 de le projet, dans le cadre d'application de l'économie. Et c'est vous qui construisez les projets. C'était une bonne question, ça nous permet de refaire un parallèle sur l'étude qui a été expérée par une administrée, par exemple, sur un quartier comme l'Italien, où il y a des problèmes, notamment en cas de l'eau, pour montrer la prise en compte par la collectivité aussi de la nécessité de réfléchir à l'impact de la poursuite d'une urbanisation sur les distants. Et un bon exemple qui est le développement du quartier au Cœur-Saint-Louis, où dans le projet a été pris en compte, c'est donc pour éviter le ruissellement des eaux et accompagner, faciliter l'évacuation sans impacter l'existant. Donc, prise en compte des contraintes qui seraient liées par de nouvelles urbanisations sur les distants. Mais, c'est vrai que c'est quand même juste de ne pas dire, parce que je pense qu'il y a peu de questions, mais le sein d'époulement des eaux, je pense que ce serait utile qu'on puisse le visualiser sur les cartes que vous mettez à un ami. Ça permettrait d'avoir une meilleure comparaison de la souille hydraulique. Alors, et c'est des choses qui sont faites de façon assez commune sur les BPRI, mais je dois l'appeler plus sur les BPRI des petits cours d'eau à creux rapides, parce que là, les centres d'époulement sont très clairs. On a des zones de vitesse importante, on voit les axes principaux de façon très imaginaire, on voit où l'eau tourne, quel virage va le prendre. Sur une crue comme le Ronde, c'est un peu différent, parce que comme l'a dit Série tout à l'heure, on est dans un fonctionnement urbanique qui ressemble à celui d'une succession de bassines en cascade. C'est-à-dire que le niveau de la bassine se remplit. Alors une bassine, c'est quoi ? C'est un secteur qui va être limité d'un côté par une digue, de l'autre par une route, de l'autre par un canal. Il y a des structures topographiques qui font des espèces de grosses bassines. Le niveau de la bassine se remplit, au bout d'un moment, il va dépasser les barrières, il va remplir la bassine de l'autre côté. Et on est plus sur ce territoire de l'eau navale, sur ce genre de fonctionnement, et c'est pour ça qu'indiquer des centres d'époulement est vraiment peu significatif. Par contre, ce qui est important, et c'est vrai que ça, c'est pas du tout affiché, alors c'est affiché dans les annexes du BPRI, dans l'étude qui a permis de... Délaboration du BPRI, je cherche une diapos sur laquelle ça pourrait être visible. Je vais me lever, c'est peut-être un peu plus simple. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la modélisation prend en compte un certain nombre de ruptures de bras. Parce que, il faut dire les choses clairement, si les digues tiennent, le territoire de Port-Saint-Ouil ne serait pas inondé comme ce qu'on vous montre. Et ça, c'est très important dans l'élaboration du BPRI. Les hypothèses de rupture ont été faites sur la base de ce qui a été observé dans les premiers passés, et sont positionnées à différents endroits du territoire. Et notamment dans la modélisation, on a une rupture d'ouvrage qui se fait à cet endroit-là. Et ce qui fait que le flux principal qui a l'élaboration de Port-Saint-Ouil vient du nord de la commune, et vient remplir les cadets. Il faut avoir l'élaboration également qu'on pourra avoir une autre rupture de ligue à un autre endroit. Et si on a une rupture de ligue au droit de la zone urbaine, là, le sens principal de l'élaboration sera vraiment, ce qu'on a illustré tout à l'heure avec la rupture de ligue, une vague qui s'engouffre au niveau de la zone urbaine. C'est surtout à la sortie, c'est intéressant de savoir la sortie, à l'exutoire, vers la mer. Vers la mer, là aussi, il y a des ouvrages de protection rive droite, qui sont en cours d'évolution, vous le savez certainement, le SILADREM porte un programme de sécurisation, de protection des ouvrages de protection. Et notamment, en face de Port-Saint-Ouil, on va laisser un peu normal, une ligne qui permettra de déverser à un niveau, enfin, plus rapidement que celui-ci par le côté de Port-Saint-Ouil, donc qui permettra d'envoyer de l'eau côté ouest, côté n'a pas d'enjeu, contrairement à la zone urbaine de Port-Saint-Ouil. Sur la première question, le domaine de l'éthique, à l'éthique de Port-Saint-Ouil, quel est la... Ah oui, pardon, l'impact, alors l'impact, là, j'en ai dit quelques mots déjà, l'objectif du SILADREM, c'est bien de sécuriser les ouvrages de protection existants. Alors, là, c'est vraiment de la mesure structurelle, c'est-à-dire rendre les ligues plus solides, améliorer leur construction, leur surveillance, leur gestion, et à certains endroits, augmenter le niveau de protection. Donc, effectivement, ça implique, alors, des changements de structure, mais aussi, par exemple, avoir une réhausse du niveau des ligues, ce qui peut impliquer également, à certains endroits du dominaire, une augmentation du niveau de l'anime. Il se trouve que ces augmentations d'anime d'eau ne sera pas d'une marge suffisamment pour faire changer la bande de 150 mètres, parce que je ne suis pas allé préciser le calcul en détail, alors j'essaie de vous retrouver des objectifs. Comme on l'a dit tout à l'heure, la largeur de la bande est proportionnelle à la charge du niveau, c'est-à-dire la différence entre le niveau d'eau côté fleuve et le point du terrain naturel côté protégé. Et on applique l'anime d'un bac qui est une fois de plus inclus dans le document dont vous avez parlé. Et on est ici sur des bacs qui sont assez grands. Et même si on a une augmentation de la ligne d'eau de quelques centimètres, on restera dans la même catégorie, on aura encore une bande de sécurité par centimètre qui sera de 150 mètres de large. La fonction de l'anime d'eau pour la vulnérabilité de cette zone, la pression qui est accrue, est-ce qu'elle n'augmente pas la vulnérabilité des habitations justement dans cette zone ? Alors c'est là toute l'ambiguïté du fonctionnement parce que le programme de sécurisation, il a pour but de mieux protéger les personnes. Il a pour but de mieux protéger les personnes. Et effectivement, à certains moments, il va impliquer une augmentation qui est limite sur le milieu et qui ne sera pas de nature à venir augmenter cette possibilité. Pourquoi recommander le milieu et ne pas rapider le roi ? Alors, ça malheureusement, l'expérience montre que le courbeau est plus fort que nous. Et qu'on a beau creuser, le lit mineur est très très vite sur le chargé parce qu'une rivière, qu'elle soit en temps normal, crue, elle chère énormément de choses. Et ça serait un peu un travail infiniment. Je peux ajuster le rapport sur un endroit que j'en avais bien, c'est l'Ivoire-Lajal, qui, comme vous le savez, le Bordeaux. Tout l'un de nos Bordeaux dont sa partie de Passence nécessite plusieurs kilomètres de déviation. On a une artère, on peut parler de l'automatique, c'est les Shadok. On ne peut pas justement avoir le tirant d'eau nécessaire en permanence sur les bateaux, les boues à ventre, pour le tirant d'air après quand on arrive sous le pont. Mais c'est, comment dire, un sujet d'entretien permanent. Donc c'est votre acte, vous avez raison. Quand vous voyez ces feuilles majestueuses comme le Rhone, la Garonne qui est son vestuaire, c'est vraiment des phénomènes qui dépassent largement les petites mains, et non les jalteuses, et non les absolument dragues. Et ça ne pourra jamais avancer. J'ai l'occasion de tout ce qu'il y a pour moi. J'ai l'occasion de tout ce qu'il y a pour moi. J'ai l'occasion de tout ce qu'il y a pour moi. Avant de me toucher le Rhone, le principe, c'est que moi, je connais qui m'agent, je ne sais pas, comme vous le savez, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Est-ce que, justement, il y a tout cet apport de l'unions de concentration publique, s'appartenant par, justement, les guillemets, les guillemets, les guillemets, les guillemets, les guillemets pour les endroits ? À un moment donné, il n'y a plus de possibilité de le faire partir. Donc, forcément, pour du Rhone, on va plus t'aider à augmenter, on va augmenter les fictures. Alors, c'est un fleuve qui est navigable, c'est une chance pour l'intérieur, ce qui fait également qu'il est nécessaire d'entretenir le chemin de navigation pour que les imparations puissent continuer à passer. Donc, ce problème, on espère que ça va rester comme ça. Le niveau bas du limineur, là, reste à peu près constant. Il y avait une chose de question. Parce que, si vous voulez... C'est toute la difficulté. Nous avons les... Ceux qui sont en charge du métier public, et de différents sens, qu'elles ne sont pas ce qu'il est public, qu'elles sont les comptes de ça. C'est vrai que l'aménagement, enfin, les métiers ont été à la Camargue, et la Camargue, en tant que telle, nécessite un certain nombre de conditions, hein, pour la pousse à l'exploitation du riz, et qui nécessite une présence d'eau douce, et une volonté, d'éviter la volonté du tout ce que vous savez, qui peut parfois être la volonté du droit. Et, en fait, si vous voulez, à la fois toute la difficulté, mais aussi toute la beauté du métier, c'est maintenir l'équilibre sur tout ça. Et, notamment, les ouvrages sont un peu protégeus des zones plus urbanisées, là où il y a des êtres humains. Et c'est comme ça qu'il y a peut-être des hauteurs, qu'on le rend, là où il y a... ... les zones qui sont un peu moins, enfin, qui ne sont pas habitées, ont vocation à être des zones des pensions que... et, après, on se bute avec, dans l'exploitation économique, au sein du midi, où il faut trouver un système, parfois, de protection, qui privilégie la protection des personnes, tout en maintenant, un niveau de, comment dire, de salé, suffisant. Parce que, si on laisse travailler à la salle du midi, totalement par l'eau, en transférant une simple zone des blocs sur les crues, on peut condamner durablement cette activité économique et qui apporte... Vous voyez, c'est un peu... C'est pour ça que les gens... Il y a 4 ans, s'il vous plaît, dans les groupements, c'est pour ça que je remercie beaucoup cette réunion, j'ai eu la très grande pertinence de toutes vos questions, parce que je vais vous poser vraiment des questions de fond, qui montrent toute la difficulté de cette problématique. Et, croyez-y, il marche terrible. La prévention du risque, c'est pas une science exacte. Le risque zéro, il n'existera jamais. C'est bien pour cela que j'en ai dit, au côté de votre mère, que j'apprécie toute partie également. D'abord, il faut que l'Etat ait une activité forme un groupe assez comparable. Et le plan de prévention gélée, c'est pas simplement des questions de zones inconstructives, c'est surtout aussi une gestion de crise. et que je me souviens, vous avez parlé du plan qu'on vient de ce cas, c'est que c'est important de savoir que dans certaines zones, il faudra évacuer les gens, je ne parle pas de personnalité du rôle, parce que c'est un complément. Parce que le risque zéro n'existe pas. Et on peut très bien voir, un événement dont j'ai vécu, qu'il n'est pas très largement la connaissance que nous avions jusqu'à présent de ce que vous pouvez faire comme un désastre vraiment maré. Parce que sur le catalogue Atlantique, compte tenu des surcotes et du coefficient de maré, c'était en fin de compte une masse d'eau importante. Vous avez une masse d'eau qui s'est allé au-dessus de 1,50 m par 2 m, c'est pas un point, qui a déferré sur l'étoile brutalement. Je veux revenir un petit peu sur la problématique de marine, de culte marine, dans mon quartier, comme sur le dessus, vous partez de l'association. J'ai plusieurs questions, donc je vais essayer de les donner maintenant. Donc déjà, je vais me poser la question sur le calcul de la ligne d'eau qui a été fait, donc sur le littoral Camarguet surtout, savoir si ça a été vraiment adapté à l'intérieur du golfe de Cartaud, puisqu'il y a quand même une diminution énorme de la houle qui est faite par le cordon du nerf de la plage. Donc voilà, j'essaie que ce soit la première question. en plus. La seconde soit, sur le document que j'ai lu, parlait donc des enjeux qui sont restitués dans la maison de Fondelisé, à la date d'approbation du PPR. Or, il se trouve que les deux zones de leur quartier, ne sont pour le moment pour une zonée, je ne sais pas dans quelle zone, et l'autre n'est pas zonée du tout. le SCOT et la DTA, les ont quand même, ont quand même précisé, donc elles étaient organisées, mais ça n'apparaît dans aucun document à l'heure actuelle, ni le poste des UBLU ne le précise. Donc, on a calculé les enjeux par rapport à cette organisation qui est réelle puisque c'est de l'hôpital ancien, mais qui n'apparaît pas dans aucun document officiel. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une problématique plus tard ? Troisième point, on a parlé de réduction pour le RON, par exemple, on a insisté beaucoup sur les ouvrages qui ont été faits, on en a peu parlé, on n'en a même pas du tout évoqué. Donc, pour la problématique de subvention marine, notamment pour mon quartier, il y a peut-être des choses à envisager. On avait fait, nous, des propositions de l'association sur l'ouvrage qui pourraient être constituées et qui serviraient à plusieurs choses. On avait passé au bord de l'homme, je ne sais pas si la mairie l'avait eu, peut-être, je ne sais pas si vous avez eu connaissance. quatrième point, vous avez parlé de la possibilité de personnes auxquelles je vais m'associer. J'ai moi-même, personnellement, participé au PPRT de l'air, pour un risque technologique, et je n'ai pas entendu parler, malheureusement, d'associations à cette étude. je ne sais pas si c'est une erreur, si c'est un oubli, sinon, c'est assez revêtable que les associations ne soient pas aussi associées à ce problème qu'ils connaissent. Voilà. Et puis, je m'étonne aussi une chose, c'est qu'on a un PPRT, sur la commune de Mont-Saint-Louis, et on en voit les limites qui sont là, et sur la commune à côté, donc qui présente pour la zone industrielle et par exemple, pour le quartier, qui est exactement ici, sur Foss, quand il s'y arrive, il n'y a pas de PPRT dessus. Donc c'est assez quelque chose d'étrange. est-ce qu'il a été pensé que cette zone-là, le danger est moindre ? Voilà. Donc je ne sais pas. Donc là, c'est assez, ces quatre points que je voulais vous apporter. Alors, je vais surtout tous m'en rappeler. Voilà, réponse en casque. Merci. Je commence par la dernière question. Alors, effectivement, vous ne voyez pas de couleur sur les deux territoires qui sont à côté, que ce soit la commune d'Arles à l'Ouest ou la commune du Fosse à l'Est. C'est d'abord, dans un premier temps, parce que c'est le zonage des PPRT. Vous avez à l'Ouest un PPRT à Arles qui a d'ailleurs été approuvé il y a beaucoup de temps, en février 2015. Par contre, vous le faites remarquer à juste titre, il n'y a pas de PPRT prescrit sur la commune de Fosse. Et ça, c'est issu de la priorisation d'élaboration des PPRT qui est faite par l'État. Donc, on ne va pas se le cacher. Pardon. C'est un principe de réalité. Il y a plus de 100 communes sur le département. Un très grand nombre de ces communes sont soumis au risque d'immigration avec des degrés différents. Et il faut être en mesure de fixer des priorités parce que c'est physique. On n'est pas suffisamment pour arriver à faire des PPRT en même temps sur tous les territoires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de subvention marine, les trois communes des Saintes, d'Arles et de Port-Saint-Louis ont été identifiées comme prioritaires. Et à cette époque, la commune de Fosse n'a pas été considérée comme prioritaire pour deux aspects. c'est principalement parce que dans les zones côtières, il y a moins d'enjeux d'habitat que sur Port-Saint-Louis. Et aussi parce que, avec la zone industrie et portuaire, dans les années 70, une grande partie des terrains ont été remblayés. Donc les terrains, les activités sont plus hauts et donc sont soumis à des aléas plus faibles. Et ce sont ces deux faits principaux qui ont fait qu'ils n'ont pas été mis dans l'outra des PPRI prioritaires. Par contre, je ne vais pas vous assurer que ça ne dure pas. Alors, les fameux enjeux ont été faits sur des zones qui, juridiquement, ne sont pas toujours pas reconnues pour la commune. Donc est-ce que ça ne peut pas causer de problème ? Puisque normalement, c'est à la date d'approbation du PPR, alors qu'à cette année que le PLU va tarder qu'il monte beaucoup plus que le PPR. Bien sûr. Alors, la carte des enjeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la façon dont le territoire est constitué au PPR. Et finalement, on n'est pas ici dans une démarche que document de planification, que ce soit le poste ou le PPR. On est vraiment sur l'observation de ce territoire aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on ne se pose pas du tout la question de comment les différents aliments ont été battus. donc c'est vraiment une analyse littérale, une analyse de terrain, des photographiériennes, un échange avec la collectivité qui nous permet de définir les autres enjeux, et notamment sur ce territoire à la carte, là, c'est l'organisation existante. Et on a été étonné pour avoir des coupures pour l'organisation. Entre autres, comme ça, on reviendra avec la mairie. Pour l'association aussi, donc... Des associations ? Des personnes associées, voilà, c'est un formalisme associé. Alors, effectivement, vous citez les PPRT, sont associés à l'élaboration des associations de riverains, des associations de personnes qui vivent à côté des sources dangereuses. Nous, on est là sur les articles du code de l'environnement qui définissent les POA, qui ne nous demandent pas d'associer vraiment formellement dans cette phase de consultation des associations. Par contre, on considère que c'est cette phase-là qui sert de mieux d'échanger l'association, qui est effectivement peut-être moins formelle que la consultation des POA, mais qui, en termes de fond, sera considérée de la même façon. C'est-à-dire que les questions qui sont portées dans cette phase de consultation seront traitées de la même façon, et si nécessaire, si elles ont le marge de manœuvre sur la façon dont le plan interagoré, elles sont présentes. Après, il faut bien avoir attention, parce que je vous dis qu'on est là pour vous écouter, et c'est tout à fait sincère, pensez bien que si vos demandes exprimées dans le cadre de la consultation nous demandent de revoir complètement le PPRI, on ne pourra vous répondre que défonablement. Vous l'avez compris, nous, on doit inscrire notre PPRI dans une doctrine qui est assez claire, des principes nationaux auxquels on ne peut pas déroger. ce qu'on peut faire, c'est adapter le PPRI au contexte ouvrier. Et si vos questions vous remarquent dans ce sens-là, on fera un autre possible qu'on pourra les voter. Notamment, la réduction des risques et des aléas par des ouvrages ou, ou certainement, des fois par contre, la mobilisation est un peu plus adaptée à des quartiers et des vies que ce qu'on a actuellement. aussi, on a vu quelque chose sur ce qui est les aléas rois, mais il n'y a rien qui a été mis à lumière pour les aléas sur la sonarie. Alors, sur ce point, je fais une réponse qui est peut-être un peu brutale, mais le PPRI, c'est le plan prévention de la protection, ce n'est pas un plan de protection. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup parlé des ouvrages chauveurs et dignes de protection, mais le PPRI ne dit pas qu'il faut faire une digue à un endroit ou au contraire, il faut laisser un espace non en digue. Et puis même, au-delà de ça, vous l'avez vu, dans notre mobilisation, on fait l'hypothèse que toutes ces digues peuvent. Donc, c'est vraiment pas le moment de faire ça. Là-dessus, je vous avoue que sur cette zone, je ne pense pas qu'il y ait des projets de protection structurelle qui seront. et puis, le dernier point, je ne l'avais pas évoqué, je l'avais oublié. Donc, c'est le plan communale de sauvegarde qui, pour nous, depuis le début, nous semble complètement inadapté à nos deux quartiers. et donc, j'ai vu que dans le document, donc, il était aussi, pourvu du PPRI, il a appelé de le modifier. Donc, il faudra en sorte que ça soit modifié. Il nous semble pas logique pour nos quartiers. Pour nos quartiers. Alors, vous avez bien vu le règlement, ça fait partie, effectivement, des occupations, de réviser le PCS. Alors, je crois, peut-être que je vous trompe, je dirais cinq ans, mais c'est peut-être trois ans dans le cas, c'est bien le détail, réellement. J'ai à l'esprit que le PCS sur la commune de Port-Saint-Louis est assez récent. L'idée de la règle qui est mise dans le règlement, c'est que le PCS doit être mis à jour si le PPRI introduit des faits nouveaux qui nécessitent de faire évoluer le mode de gestion. Après, il faut se poser cette question. Dans la mesure du PCS à l'instant, j'imagine qu'il ne pourra pas être réalisé tout de suite. Mais ça, je le disais en introduction, c'est une compétence communale qui n'est pas gérée par le PPRI. Merci beaucoup pour cette nombreuse question qui permet d'éclairer ça. Bonjour. On peut voir sur la carte définition des enjeux que les entreprises n'ont pas été incluses dans la catégorie Azul. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont dans la catégorie ZPPU ? Et est-ce que ça va être beaucoup plus contraignable pour ces entreprises ? Alors, effectivement, ce qui n'est pas dans une zone entourée en vert ou entourée en rose ou entourée en bleu, tout ce qui n'est pas entourée de couleur constitue la ZPPU. Donc, la zone non urbaine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès lors qu'on est dans une zone inondable, quel que soit le niveau d'aléa, on sera sur la principale consultabilité. Par contre, sur la gestion de l'existant, on n'a pas de différence. Les travaux sont revenus comme dans les autres zones et on a des droits aux subventions comme dans les autres zones. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. D'accord. Et j'avais une autre question. vous nous avez parlé de cartes qui représentent le terrain naturel de toute la commune. C'est ça. Est-ce que cette carte est disponible ? Est-ce qu'on peut la consulter ? Alors, il ne s'agit pas d'une carte à proprement parler, il s'agit d'une donnée. C'est ce que j'appelle le modèle des règles de terrain. En fait, c'est une base de données informatiques qui donne, tous les deux mètres, un point qui donne l'altitude. De mémoire, je crois qu'on a une précision de l'ordre du décimètre. C'est une donnée qui a été levée dans le cadre du plan ronde mais qui couvre toute la zone du grand naval. Je pense qu'elle est disponible sur Internet. Vous pouvez en faire la demande. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est ça. Ça s'appelle la BDT-RONU, ou une base de données topographiques RONU, qui a dû être levée en 2010. Je ne peux pas la confirmer, mais tout ça écrit dans le plan et je pense que vous ayez accès via le site du plan ronde. ... Pardon ? ... Oui, effectivement. ... Alors après, si je vous dis de métier, si les plans ne sont pas disponibles sur Internet, quoi qu'il arrive, c'est de la donnée publique. Toutes les données techniques, scientifiques qui sont utilisées par les services de l'État doivent être mis à disposition dans le public-ci de l'État. Donc, effectivement, on ne peut pas communiquer des extraits du revenu topographique. Alors, je vois l'heure qui file. Est-ce que peut-être il y a une ou deux dernières questions et on pourrait répondre ? M. Bosca ? Je pense que c'est utile de expliquer ... 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 Je ne sais pas que c'est pour préciser ce qui est savoir. Donc j'imagine que ma question c'est le caractère opposable que portera le gouvernement Péperi. Donc effectivement, l'approbation, on vous l'a dit tout à l'heure, elle est visée pour la fin du printemps de l'année prochaine, juin 2016. Et lorsque le préfet du département signe l'arrêté d'approbation, le Péperi donne une servitude. Qui est de toute façon annexée aux documents d'organisme, que ce soit le POS, que demain on est élu, et les règles s'appliquent à tous. Que ce soit les règles sur le projet, que les règles sur l'existant. C'est-à-dire que les règles sur le projet vont venir se superposer aux règles qui seront inscrites dans les documents de planification. Et il faudra se poser deux questions. Que me dit le POS en termes de constructivité de l'intercède, mais également, que me dit le POS ? Et à partir du moment où le Péperi est apprové, on tombe un pédage, nul n'est censé ignorer l'âme. Il n'y a pas de choix, ce n'est pas une possibilité qu'on lui donne, c'est bien entendu une obligation. Alors je vais aller un peu plus loin que ça. Je parle de la date d'approbation du Péperi. Effectivement, là, ça sera une servitude d'utilité publique, donc il n'y a plus aucune possibilité, je trouve. Mais avant même l'approbation du Péperi, le préfet porte à connaissance, cette connaissance de l'alimentation, et le préfet communique ce projet du Péperi que l'on vous présente aujourd'hui. Par là-même, il demande à la commune d'appliquer les règles que l'on définit dans les permis de constructivité que vous posez aujourd'hui avant même l'approbation du Péperi. Et le préfet joue le rôle de ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité en s'assurant que ces règles sont bien appliquées par la commune. Et l'expérience montre que c'est le cas, une fois de plus, ce qui témoigne de l'importance que la commune de Pons-Saint-Pierre prête à la prise en compte du risque d'inondation dans l'instruction des permis de construire et de ces différents actes du organisme. Oui, je vous confirme. Si je l'ai écrit dans le document, je vais vous confirmer. Oui, oui, oui. Après, là, si vous me demandez de vous définir ce qu'il y a une construction temporaire, j'en ai du mal, je pense. Alors, c'est l'occupation humaine temporaire et ça, ça permet, alors je comprends sans la question, ça permet effectivement de faire sauter une des prescriptions qui est la création d'une zone refuge. Effectivement. Effectivement, si on est dans une zone où on stoppe du foin et où on a une personne qui dépasse une fois par mois, on ne va pas imposer de créer un nouveau succès à l'état. On n'a pas un produit dans ce PPRI pour possibilité de construction nouvelle, notamment peut-être un village à plus sur Piloti qui aurait très bien pu, dans notre commune, être compatible en zone, mettons, R2, alors que c'est toute construction est totalement interdite. Pourquoi on ne peut pas adapter quelque chose de peu futuriste à un plan comme celui-ci, qui économiquement permettait peut-être arriver aussi d'avoir des retombées économiques pour le tourisme ou quelque chose comme ça ? Oui, la réponse que je veux faire, elle est directe et définitive. Il y a certains pays qui, dans leur doctrine, l'admettent. Mais c'est des pays dans lesquels il y a deux groupes citoyens par rapport à la protection de l'État contre toute forme de risque et contre toute danger qui est beaucoup moins libre. Maintenant, vous avez des défis libres, vous avez le recul de l'intérêt de code, les maisons s'effondrent, pas de l'immunisation, pas de cendres ségeuses. En France, comme le sous-plac, il y a encore l'immeuble total sur ce qu'on est effondré pendant des années, le maire, l'État, on a essayé de... Par contre, ce qu'on observe en France, c'est que toutes les constructions sont négociées, la nature d'Europe. Alors, tu sais, moi j'ai connu un chambre à l'Étienne, je me souviens ça droit, on a été obligé d'aller assez loin dans la concentration de la population. Donc, vous avez des maisons à Bougarie qui étaient, côté rue, je ne sais pas dire, c'est une maison qui était construite là, sur le flanc du bras, tout ce que vous voulez, et côté rue, vous aviez 60 cm d'eau, qui était une année faible, quoiqu'il y avait quand même fort. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un règne, parce que c'étaient des embêcheurs, des embêcheurs, des embêcheurs, et ils respectaient le risque plus que les chambres. C'est-à-dire que toutes les parties basses à la maison, il y avait simplement des stockages de matériel, de construire la culture, bref. Aujourd'hui, ces zones sont devenues touristes, et tout est rentable. Et pour vous dire une anecdote, j'étais rentré chez une blague, vous avez demandé de le bouchon en biais, que le boulot soit capté, de le chocolat, etc. Et je disais, moi je bois un nouveau jardin, et je me suis étonné, parce que qu'est-ce que vous faites dans ce n'est pas le jardin ? Alors, on continue. Vous avez une chambre, une chambre, je suis de l'autre côté. C'est-à-dire, on appelle ça un état de Jean-Marie, on s'en fait compte, une polarisation. C'est gagné sur la mer, il y a eu deux mètres d'eau. Donc, si vous voulez, on voit bien que, quand on construit sur le pays, entre ces pays, on se trouve dans les garages, les garages, les garages sont transformés, ils sont transformés, ils sont transformés. Et c'est pour cela que, très concrètement, même avec des propositions d'architectes qui sont venues, etc. Je dirais que, par rapport à cette tendance humaine, parce que vous avez des maisons naturelles qui sont en commun. Vous avez 12 morts, je crois qu'il y a. Mais en commun, il y en a 32. Première étape, émotion. Quand je suis arrivé avec le préfet, les gens nous ont hurlé dessus en disant, surtout, ne nous payez pas sur les travaux. Ce que l'on veut, c'est partir de cette zone d'architecture. C'est eux qui ont défini en quelques minutes le principe en plus qui montait au niveau de l'État, c'est pour définir le zone de zonage dont on n'a pas l'air. Le zonage a été fait avec une concertation très étroite, que je veux le dire, pour radicaliser le chemin. Et qui ont subi en premier, bien évidemment, une pression totalement inverse, c'est comme le futur, le futur, les populations. Mais ce n'est pas une critique. C'est vraiment une analyse psychologique. La mémoire est ainsi faite, parce que l'homme restait au bout. On a très peur, et cette peur, heureusement, de telle intensité qu'on a vécu le jour de l'événement, disparaît. Et après, les gens, après avoir eu peur de mourir, il y a un sentiment qui est bien plus fort que cela, c'est l'attachement. Ce n'est pas simplement l'attachement au bien, c'est parce que une maison, c'est en vrai en toute une vie, pour la plupart du temps. C'est quelque chose qui peut amener à économiser, à épargner. C'est là où on a élu nos enfants, c'est là où on a soutenir les gens vivants, aussi les personnes qui en sont décédées. Et, alors, sur le reflux, on est tout de suite, si vous voulez, le phénomène inverse, c'est que les gens se sont mis à nous hurler dessus. Alors, on voit que j'en refais les femmes assez fortes qui nous hurlent dessus. Et très, très clairement, ce que je veux en dire, c'est que si on avait ce sentiment qui dure trois jours, on pourrait faire ce qu'on nous demandait, parce que les gens sont des raisonnables. Malheureusement, c'est un constat. Les gens ne sont pas. Moi, je l'ai dit à la Marseillaise qui m'intervient, après les événements de Saint-Germain, il n'y a pas de culturel pour soutenir. Ce n'est pas pour Saint-Germain, ce n'est pas à l'Arc, ce n'est pas à leur département de Saint-Germain, c'est dans toute la France. On est ainsi fait. On est gaulois. Et, en même temps, ces gaulois demandent à l'État une prévention et une protection. Et ça se traduit par des éléments d'autocrine où l'on ne prend pas ce type de risque. Parce qu'après, si vous voulez, ces mêmes citoyens, aidés, vous savez... Sur la joindre maritime, on a eu M. Côte-Maitre Collard, qui a fait carrément politique depuis, et puis M. Côte-Maitre Collard, qui a fait carrément politique depuis, et puis M. Côte-Maitre Collard, qui a fait la politique et l'argent qu'il y a avec certains... Donc là-dessus, si vous voulez, vous avez des avocats attentés qui viennent chercher, et qui non seulement se traînent l'État devant l'État civile, c'est pour l'argent tiré, mais en même temps, c'est pour l'intérêt de la pédale. Moi même, j'étais dissuadé pendant 6 heures par les officiers de la judiciaire, c'est pour ça que je vous dis, il y a des idées, moi j'entends du tout, il y a même des gens qui nous ont dit, mais laissez-nous, vous avez le droit de mourir là où vous décidez. Et oui, mais on entend tout, c'est difficile. Et bien, s'il vous plaît, pour être clair, l'action de l'État, c'est ce que je dis tout à l'heure par rapport à la difficulté qu'on a sur l'image du territoire, avec parfois des politiques un peu différentes les unes des autres, l'action de l'État, c'est de trouver un équilibre. Et l'équilibre, franchement, sur la prévention des risques, c'est que, compte tenu des observations patentées à partir de multiples exemples, comme j'ai dit, je ne suis pas le seul à trouver un mètre spécialisé dans ce nombre de choses, et ensuite, c'est la prévention des risques, le DGPR, l'intelligence générale de la prévention des risques, à multiples exemples, fait que, en zone d'aléa-fort, on ne va pas à la construction sur le pilote, il n'est pas à la construction qui ne sera pas, parce que, franchement, le gouvernement qui prendrait cette responsabilité, que je vous en date, ce serait grave ici, parce que, très clairement, et je ne sais pas comment on voit bien, ces zones vides sont ensuite construites, sont ensuite habitées, et quand vous avez des événements de la nature, de ce qui s'est passé dans les actes de la médecine dernièrement, vous savez, quand des gens sont quand même devenus pour la récupérer leur voiture, de temps en temps, sur Marseille, figurez-vous qu'on va, je vous l'informe, c'est une première, le PPRI de Marseille, qui est en cours d'élaboration, on va, avec l'accord de municipalité, mettre toutes les entrées de parking d'oreille d'avant en alliant-faire, et avec des interdôts qui sont obligatoires, parce que, très clairement, il faut empêcher les gens leur surréflexe, aller chercher leur voiture systématiquement pour les sauver, des comportements. C'est ça qu'on parle de l'État, si vous voulez, c'est un peu, à des moments, c'est ça, à l'essence qu'on fait d'à côté de notre République, avec une petite diacôme de notre comportement humain, c'est de nous protéger parfois les gens après eux. Et l'interdiction des Péritiers, en sortant d'ailleurs, ça fait partie de ce système. J'étais un peu loin, mais franchement, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de vécu. Excusez-moi, je reprends un drôle, parce que, apparemment, je ne me suis pas exprimé. Lorsqu'on me suit, je parlais des impositions qui me suivent en application, je parlais des prescriptions qui me sont posées aux habitants de Port-Aimé, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des travaux. Donc, j'essaye de vous alerter sur ça, parce que c'est, pour mon avis, le problème qui est important, parce qu'il va toucher le portefeuille, c'est qu'il n'y aura pas de contrôle sur ces travaux. Vous voyez, il ne faut pas... Monsieur le bureau, on va venir voir 5 millions pour regarder si l'écouture est subitoulée ou quoi que ce soit. C'est que le jour où il y aura des aléas, ou il y aura des inondations ou quoi que ce soit, lorsque l'assurance va venir voir les dégâts, on va constater que les travaux n'ont pas été effectués, il va falloir prouver à l'assurance que c'était une prescription ou une obligation, peu importe. Ça va donner lieu à des calculs qui, à mon avis, vont donner lieu à des débats assez rouleux. Donc, pour prévenir ce genre de problématiques, il va falloir que nos forces et nos usines se disent, il va falloir que je fasse des travaux chez moi. C'est ce que je voudrais que vous expliquiez à l'Assemblée. Alors effectivement, ce qui a été dit est tout à fait juste. Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais des travaux de réduction de l'unité obligatoire, ils le sont sous un délai de 5 ans. Ce qui signifie que si les travaux ne sont pas réalisés après ce délai de 5 ans, les propriétaires qui ne les ont pas faits se trouvent dans l'illégalité vis-à-vis du PPRI. Et effectivement, en cas de catastrophe, c'est une possibilité des assureurs que de ne pas rembourser les dégâts. Là, on se recitue dans ce que je vous décris tout à l'heure, c'est le principe de solidarité. La société dans son ensemble s'organise de telle sorte que les gens soient remboursés, mais en échange de ça, il y a une certaine responsabilité. Et cette responsabilité, on l'a dit tout à l'heure, pour les politiques publiques, c'est de faire ce genre de choses, les PPRI, c'est de prendre en concurrence dans le document d'urbanisme. Mais pour les particuliers, la responsabilité, c'est de réaliser ces travaux qui sont limités, comme je l'ai dit, ils sont inférieurs à 10% des liens de biens, mais qui permettent de réduire considérablement les dégâts en quatre heures. Le fait d'avoir mis des bâtardons dans sa forme, ça peut sauver tous les biens que vous avez dans votre maison. Alors effectivement, quand on voit le PPRI, c'est peut-être un peu déconnecté de la réalité, parce que par chance, vous êtes sur un territoire où il n'y a pas eu de crue marquante depuis une très longue période. Donc on a du mal à savoir de quoi il s'agit, mais croyez-moi, les gens qui habitent dans des zones qui ont été inondées ne serait-ce que par 30 cm d'eau, mais qui n'avaient pas de matériel à emporter, que ces petits 30 cm d'eau ont fait qu'ils ont perdu tout leur peuple, ont fait qu'ils ont perdu tout ce qui s'y fait dans leur cadre. Là, on se rend compte que dans ce genre de situation, ces mesures de protection en rendant obligatoire ont vraiment toute leur importance. Comme le disait M. Mosca, c'est de la responsabilité des pétitionnaires de les mettre en avant. C'est-à-dire que, d'un point de vue très concret, ça n'est pas à la commune d'aller faire le tour des habitations pour vérifier si le PPRI est respecté sous cet aspect-là. Il faut être clair, c'est qu'une forme de vision embrassée ne vous passe pas sur le site pour les critiques. Le fonds barbier est alimenté par vous, sous vos clés d'assurance. Regardez-vous très bien, vous avez donc une partie de vos côtés sur l'assurance qui, pour son invitation, bien entendu, sont en fonds bêlés et alimentent le fonds barbier. Ce fonds barbier, si vous voulez vous appeler comme ça, parce que le visiteur barbier était des environnements de l'époque, alimente une grande partie des constructions des ouvrains. C'est-à-dire que c'est l'effort de la collectivité. C'est-à-dire que tout cela est payé par l'ensemble de l'électricité nationale. Et donc, il y a évidemment le coût de remboursement de l'assurance avec ou sans batardeau, n'est pas le même après le jour. Et donc, il faut bien quand même dire que quand tous les concitoyens qui payent, par contre ceux qui alimentent ce fonds barbier, et qui donc va servir en protection de l'éducation, il faut aussi que les sociétés d'assurance, il faut savoir l'assurance, que les citoyens qui sont dépassés par l'éducation, vont être principalement bénéficiés. D'ailleurs, c'est 40% quand même de subvention, qui peut être aussi, 40% c'est sur le fonds barbier, mais il est interdit, il y a des collectivités aussi, de augmenter, c'est qu'il y a cette participation. Bon, ceci étant actuellement, les collectivités sont là sur les sociétés de difficultés financières, mais déjà 40%, pour un batardeau, pour les travaux, pour surélever l'électricité, c'est une nappe réelle, si vous voulez, c'est une subvention, c'est pas des lois fiscales, comme dans le cas, vous savez, c'est une subvention que vous recevez le contribuyer avant de réaliser les travaux, enfin, pas totalement, parce que la notion de service fait, enfin, c'est pas l'ordre fiscal qui vous sera déduit de vos impôts, et surtout que le total des propriétaires ne sont pas imposables, parce que l'ordre fiscal, ça fait effectivement de l'idée à la personne. Voilà, donc, c'est vrai que, c'est un débat, parce que le commissaire enquêteur, je tiens à vous dire, avait dit, mais pourquoi est-ce que les restrictions ne pourraient pas se transformer en fondation ? L'Etat s'y opposait, et je m'y suis opposé personnellement. Je vous dirais, je m'y opposerai personnellement, sur RAP, sur RAP, parce que très concrètement, l'un des avantages du plan de prévention des risques, pour vous tous, hein, ne voyez pas ça comme une contrainte, c'est que ça vous indique comment protéger vos biens. Moi, je suis pour l'étranger d'un biens en Espagne, j'ai payé un bâtardeau, un bâtardeau je paye moi tout seul, sans subvention. Par contre, je suis le principal bénéficiaire, parce que les parties de base de l'Etat ont été, de manière écœurante, avec un risque d'obligation, enfin d'innovation par un renseignement, être envahi par les eaux, en infini, les fondations en souffrent, c'est tout votre bien qui en souffre. C'est vraiment dans l'intérêt du propriétaire, et en plus, dans les communes où il y a un BPI, ces travaux sont, en 40%, je pense que la partie est subventionnelle. Vous êtes dans la protection de votre bien, tout de même, plutôt favorisées. Donc, et réellement, c'est quand même la règle du jeu. Il faut, sur Arles, il y en a eu des policiers, en 2003, par contre, il y a eu, pendant des semaines et des semaines, je pense que c'est six semaines ou huit semaines, d'un milliard, à l'époque, qui a été, comment dire, dure des dégâts économiques. C'est dû au problème de résumé, je ne sais pas si personne ne l'a à l'économie, c'est-à-dire la lenteur que l'eau est élevée pour être évacuée. Il a fallu qu'on fasse venir des bombes de jour de saison pour pouvoir évacuer toute saison, parce qu'on n'y avait pas, parce qu'on ne s'évacue pas, naturellement, et pendant ce moment, c'était un vrai désastre économique, c'est fou. Donc il faut quand même que l'on pense qu'il vaut mieux peut-être, par prévention, limiter justement ces dégâts sur les biens, parce que c'est aussi un investissement pour l'avenir. Quand vous mettez un toit, vous mettez des tuiles. Ce n'est pas subventionné, parce qu'on est 60 000, ça ne sert à rien. Et d'être protégé de la pluie, qui est un événement naturel, ce n'est pas utile. C'est un peu la même idée. Le plan prévention des risques et prescription sur lesquels existants, c'est aussi du bon sens. Alors c'est vrai qu'on a toujours tendance, il y a des journalistes et certains avocats attirent les tailles biens, et c'est du bon sens. Et dans ce sens-là, il faut le garder comme une base, et garder très chépeux, c'est-à-dire, sur la forme du publicitaire des communes. Merci. 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 des localisations où ils sont régulièrement inondés par la formelle de raisonnement, la protection naturelle du propriétaire du bien d'un premier lieu, la première recommandation qu'on pourrait demander, qui s'associerait, on va dire, aux mesures et aux efforts fournés par la collectivité qui trouve de toute manière, tôt ou tard, des limites face à des événements. Donc on en revient bien dans la définition de prévention, c'est dans ce cadre-là que c'est ce qui est le PPRI. Donc si je dois comprendre, au travers d'autres questions, que le poste devrait être posé dans des endroits où on est régulièrement inondés par le Seulement, la poste ne doit pas être... Il y a une responsabilité, le poste. Oui. Donc il est en voie, parce qu'il y a des quartiers conservés, donc il n'y a pas compris que lui, il y avait un poste, non ? Oui, oui, ça je l'entends, je vous le dis. Et comme le PPRI est là pour sauvegarder, peut-être que je vais le montrer si il y a lui aussi. C'est pour ça que dans la démarche qui a été entreprise par la collectivité de révision de ce P.E.U. sur lequel il y aura la consultation, auquel vient s'associer tous les documents qui nous seront posables, vous pouvez imaginer aisément que ça vous aidera à faciliter en fait déposer, de conseiller, justement, les adaptations des uns et des autres pour amener, justement, à avoir des réponses efficaces sur les problèmes qui ont tendance à être récurrents en ce moment. Parce que même si son séjourniste n'a jamais été soumis à, on va dire, un événement d'un pleut, mais, malheureusement, on n'est pas à l'abri et que les conditions de réchauffement climatique et tout un tas de facteurs nous amènent à penser, nous, que ce soit les élus locaux, mais comme les responsables de l'État, à prendre aussi les précautions qui s'imposent en façon juste propos que, finalement, tout le temps de la population se tournera contre nous. Alors, c'est vrai qu'on est confronté à cette difficile et cruelle responsabilité. En même temps, on comprend et décider de prendre en compte les volontés des uns, mais face aussi au comportement que nous supposons et que nous constatons qui arrive derrière, à faire preuve aussi, dans le cadre de nos responsabilités, de déposer les sages de précision qui pourraient être là. En tout cas, moi, je me félicite à la qualité des échanges du sous-directeur de cette réunion publique, parce que, c'est vrai, les questions qui ont été soulevées ont été pertinentes, même si le bâton a été tragué par les mêmes agents. Je féliciterai personnellement sur un point important qui n'a pas été bien soulevé, donc c'est important de pouvoir bien ralentir les uns et les autres sur ces problématiques-là. Vous dire que, de toute façon, la concertation publique et la résultation commune, c'est le seul poursuivre que vous pourrez être encore à même de faire les recommandations, en fait, les réserves, les appréciations, pour remonter les questions et les interrogations qui sont les vôtres, parce que les services de l'Etat et même les services de la collectivité seront les services qui vont essayer de vous appeler des réponses. Je vais vous préciser des choses. Alors, M. Ferrandi, la concertation débute. La réunion publique, c'était un peu l'introduction dont on vous a précisé le projet dans ces grandes lignes. Vous avez en mairie le dossier jaune qui est devant M. Lattalation et qui est ouvert et qui sera disponible en mairie, qui contient toutes les pièces du projet de PPR. Donc, vous pourrez aller consulter et sera également, dans cette fonctionnelle échelle jaune, un registre sur lequel vous pourrez inscrire en remarque. Ces remarques, vous pouvez aussi les faire sur la base des documents que vous pouvez télécharger sur Internet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Google, PPR et Port-Saint-Douis, ça sort sur Internet. Et vous pouvez vous interroger directement par mail. Donc, est affichée là l'adresse sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Elle est aussi affichée sur le site Internet. Donc, vous pouvez vous consulter par ce biais-là. Vous... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous voyez aussi qu'autour de vous, il y a des grands panneaux verts. Désolé Vincent, on n'est pas spécialistes de la communication. D'ailleurs, on a essayé de mettre sur ces panneaux les points importants du PPR pour que vous puissiez les consulter. Ces panneaux sont disponibles en mairie. Alors, peut-être sous une autre forme, peut-être un petit, on verra comment on s'organise. Mais c'est aussi un objet qui vous permet de bien comprendre quels sont les grands lieux du PPR. Donc, voilà. Voilà par quel biais le projet est à votre disposition et par quel biais vous pouvez réagir dessus. Voilà. Le calendrier, je le rappelle. Alors, effectivement, il y a une flotte de frappe. Mais la prochaine étape, c'est la consultation des personnes et des organismes associés qui aura lieu au janvier-février 2016, qui dure deux mois. Et au moment où on lance cette phase de consultation, le projet fiscal. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, la phase de concertation, en gros, d'aujourd'hui à la fin de l'année, où vous pouvez nous faire parler de nos marques et que nous, on pourra, dans la mesure du possible, faire évoluer le projet fiscal en fonction. Donc, en gros, les panneaux vont rester en mérite pendant à peu près une durée d'un mois. Et c'est durant toute cette durée que nous, on va récolter vos remarques et vos réactions. Voilà. J'espère que tout est dit. Et, je le répète, ces informations sont en discussion pour que vous puissiez aller fouiller dans le désert. Bonne soirée à tous et encore merci d'avoir fait le déplacement.